Bonsoir à vous tous, merci d'être venus. Le Cercle d'Artagnon est encore heureux de vous accueillir en 2020, un peu plus tard que prévu. Le moment nous a ralentis. Pour vous présenter cette fois-ci, M. Piacentini, que voici, il va nous tenir au fait de l'actualité économique, surtout suite au déconfinement. Alors on était déjà dans le sujet, parce que sur la démondialisation, c'est un peu ton sujet. Il n'y a pas que ça, mais notamment. Et je remercie chacun d'entre vous d'avoir, je le rappelle, contribué à la maison qui nous prête gratuitement. On remercie le Restaurant Charmin, la salle pour l'événement, donc d'avoir participé en buvant. Et sur ce, Olivier, je te laisse continuer. Merci à toi d'être là. Surtout merci à toi Sébastien de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci à vous tous qui êtes venus. Et puis je suis très content d'être à Lille parce que c'est une ville, ça fait des années que je ne suis plus venu, c'est une ville qui me plaît beaucoup. Voilà, beaucoup d'ambiance, assez jeune, c'est très sympathique. Alors on va parler aujourd'hui du sujet auquel m'a soumis Sébastien. Est-ce la fin de la mondialisation ? Est-ce que nous allons vers la fin de la mondialisation ? Alors, je vais revenir un petit peu sur des questions sémantiques pour commencer. La mondialisation, c'est un fait. On n'ira jamais contre la mondialisation parce que la mondialisation, c'est un faisceau d'évolution technique qui amène à un rapprochement, je dirais, à l'échelle mondiale, aussi bien au niveau des techniques de communication, techniques de transport, échanges commerciaux, etc. Mais par contre, sur cette mondialisation qui est effective depuis au moins les années 50, se greffe quelque chose d'autre. Se greffe ce que j'appelle moi le mondialisme. Enfin, pas que moi, on est nombreux à utiliser ce mot. Et le mondialisme, c'est une idéologie. Et c'est une idéologie qui a créé un système qui, depuis un certain nombre d'années, impose sa griffe sur l'ensemble de ce qui se passe dans le monde, et en particulier en Occident. Il y a une exception occidentale au niveau du système mondialiste qui est mis en place. Et ce système, il n'est pas mis en place par personne, il est mis en place par un groupe bien particulier, selon moi. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le mondialisme, pour moi, il est promu depuis les années 50 par un groupe bien particulier, un groupe assez restreint, une élite mondiale, une super élite mondiale, je dirais, qui émane des multinationales et des banques. Et depuis les années 50, il y a des instances qui ont été créées spécifiquement pour ça, dont on ne parle pas beaucoup dans les médias, et qui pourtant ont, selon moi, une influence considérable. Ce sont, peut-être que vous connaissez les noms, je suppose, vous êtes un public averti, le Cercle Bilderberg et la Trilatérale. Et ce sont des cercles qui font la promotion du système mondialiste, dans un sens et avec un objectif bien particulier, c'est celui d'arriver à terme à la disparition des frontières et à l'établissement d'un gouvernement mondial. Alors, évidemment, j'ai l'habitude maintenant, quand je dis ça, on me dit, vous êtes complotiste, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le seul problème, c'est que tout ce que je vous dis là a été dit clairement et explicitement par les fondateurs, déjà, de ce cercle. Puisque les gens qui ont fondé ce cercle, c'est David Rockefeller, banquier et mania du pétrole, et Charles Warburg, qui est lui aussi un banquier, qui est le patron de la chaise Manhattan Bank. Et ces gens-là, on dit très clairement, David Rockefeller a dit, le Cercle Bilderberg, il est là pour aboutir à un gouvernement mondial à terme. Et Charles Warburg a été plus loin, il avait dit dans un article qui était paru dans le Hérald Tribune, il avait dit très clairement, oui, Bilderberg milite pour un gouvernement mondial et un gouvernement mondial de banquier. Il a dit ça comme ça. Et il a dit, parce que de toute façon, les banquiers ne pourront jamais faire pire que les politiques qui nous dirigent depuis des décennies. Donc ces cercles ont été mis en place, ils se réunissent périodiquement, vous le savez, et ils planifient, on peut le supposer, ils planifient une influence pour que l'on puisse avancer dans ce sens chaque année. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus et avoir vraiment quelque chose de très concret, vous pouvez aller sur Youtube et vous tapez Mourouzi Bilderberg. Mourouzi, du nom de ce journaliste que vous n'avez jamais connu parce que vous êtes trop jeune, qui faisait le trésor de TF1 durant les années 70 et 80, qui était un journaliste comme on n'en voit plus actuellement, et qui avait fait un reportage, enfin qui avait laissé la place dans son journal, un reportage sur le cercle de Bilderberg à l'époque. C'est un reportage qui date de 1977, vous le trouvez sur Youtube, à propos d'une réunion qui se passe à Torquay, du cercle de Bilderberg. Il y a des réunions annuelles à chaque fois dans une ville différente. Et on y voit un petit peu les différentes personnes qui sont susceptibles d'y participer. Et à un moment donné, dans le reportage, il y a une personne qui dit la chose suivante, qui est un membre de Bilderberg, d'Instagram, un banquier, qui dit, vous savez, nous à Bilderberg, c'est très simple, on essaye de promouvoir des gens à haut niveau qui vont dans notre sens. Et quand on veut que telle personne dans un pays monte, qu'on veut le faire monter, c'est très simple, au bout de quelques mois, vous verrez, on ne voit plus que lui dans ce pays. C'est dit dans ce reportage qui était passé en 1977 au trésor de TF1. Je ne sais pas si ça ne vous fait pas encore faire quelqu'un. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'Emmanuel Macron est passé, en mars 2014, à une réunion du cercle de Bilderberg qui se passait à Copenhague. Alors, quand une personnalité comme Macron vient faire un exposé à Bilderberg, il est invité par quelqu'un, alors lui, il a été invité par Jacques Attali. Ça ne vous surprendra pas. Et il est bien évident que quand il fait un exposé, ce n'est pas comme moi ici, les gens qui l'écoutent essayent de voir si cette personne va aller dans leur sens, va répondre à la fois, va être conforme à l'idéologie qui est déployée dans ce cercle, et puis s'il est assez efficace pour arriver au bout. Donc Macron est passé en mars 2014 à Bilderberg. Ça aussi, vous pouvez vérifier sur le site du cercle de Bilderberg, où vous n'aurez jamais le contenu de son exposé, bien entendu, ça c'est secret, mais vous savez sur le site qu'il y a eu un exposé d'Emmanuel Macron. Et le thème de l'exposé, c'était les démocraties occidentales dans le piège des exigences des classes moyennes. Les démocraties occidentales dans le piège des exigences des classes moyennes. Alors, une fois que vous avez entendu ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, dans l'objectif du mondialisme, qui est, je vous le répète, d'unifier la planète, à terme évidemment, ça se fait par petites touches, c'est des gens qui ont le temps, les moyens, le temps, et puis surtout qui savent que l'opinion ne peut pas basculer du jour au lendemain dans un sens bien particulier. C'est de dire que c'est finalement l'Occident qui est le principal frein à l'établissement de ce gouvernement mondial, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un niveau économique, un niveau de prospérité, un niveau culturel, et un niveau d'attachement national peut-être qui est aussi, à l'époque, enfin dans les années 50 et jusqu'à maintenant, très fort. Et qui fait que ça va bloquer, ça va bloquer l'établissement de ce gouvernement mondial. Et donc, Macron avait blanché là-dessus les démocraties occidentales dans le piège des exigences des classes moyennes, ça veut dire que ce sont les classes moyennes occidentales qui bloquent, si vous voulez, l'évolution que Bilderberg espère conduire pour la France. Il est bien évident que, mars 2014, Macron passe à Bilderberg. à partir du mois de juillet, août, septembre, etc., il fait la une de pratiquement tous les magazines français, Paris Match, enlacé avec sa charmante épouse, VSD, etc. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais pas combien il a fait de une, dès 2014-2015, dans ces magazines, qui appartiennent tous à des manias de la finance, des manias de l'industrie, il a fait énormément de une. Il faut savoir que, par exemple, Alain Juppé, en 50 ans de carrière, il a fait une fois la une de Paris Match. Une fois. Emmanuel Macron l'a fait je ne sais combien de fois, et alors qu'à l'époque, ce n'était pas encore une personnalité politique de premier plan. François Fillon l'a fait une fois, la une de Paris Match. C'était pendant l'affaire. Bon. Donc, vous voyez, il y a véritablement... Lévitablement, quand vous regardez ce reportage que je vous cite, et puis quand vous voyez à quelle date Macron est passé au cercle de Bilderberg, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a une concrétisation, et qu'une personnalité qui est intéressante pour eux, elle monte très vite, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe, selon moi, depuis une trentaine d'années, ou peut-être même plus, dans le monde, et en Occident en particulier ? Il y a, selon moi, petit à petit, un espèce de bras de fer qui se passe, dans les coulisses, entre une oligarchie financière, qui est de plus en plus riche, de plus en plus puissante, et des États, des pouvoirs politiques nationaux, qui, eux, par contre, s'affaiblissent d'année en année. L'oligarchie financière, les grands groupes, les multinationales, les banques, aujourd'hui, sont en situation d'avoir une puissance économique qui dépasse de nombreux États. Si Bill Gates était un État, avec sa fortune, eh bien, il serait au 91e rang mondial. Je ne parle pas de Microsoft, je parle de lui, en tant que fortune personnelle. La valorisation boursière d'Amazon, ça correspond à peu près au PIB de la Suisse. La valorisation boursière de Google, c'est à peu près le PIB de la Belgique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et Steve Jobs, un jour, il s'est gossé, il s'est mis à rire, et il disposait, selon lui, c'est ce qu'il a dit, de plus de trésorerie que l'État américain de réserve de change. Les réserves de change de l'État américain, au fond, ce n'est pas énorme, c'est 130 milliards de dollars. Eh bien, Steve Jobs disait qu'en trésorerie, il avait plus que les réserves de change de l'État américain. Et la fortune de Bernard Reneau, vous la connaissez, elle était évaluée, il y a encore quelques semaines, il a pris un petit bouillon, à 110 milliards d'euros. Donc ce sont des sommes colossales qui correspondent au PIB d'États, déjà, qui ont une certaine puissance. Ce n'est pas le Zimbabwe. Et cette superclasse mondiale, quand on vous dit, elle veut avancer dans le sens du mondialisme. Pourquoi ? Ce n'est pas pour rien. C'est parce que le mondialisme et la disparition progressive des frontières, la disparition progressive du pouvoir des États, ça correspond parfaitement à ses intérêts financiers. Pourquoi ? Parce que les marchandises circulent, les capitaux circulent et vont évidemment là où ils sont le plus rentables, le plus intéressant à placer, les moins taxés. Les hommes aussi circulent, donc les travailleurs, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient qualifiés, etc., vont là où il faut qu'ils aillent. Au fur et à mesure que les frontières disparaissent, les intérêts des multinationales peuvent se déployer de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus rentables. Et ce cercle mondialiste, en fait, de décennie en décennie, il étend de plus en plus son influence en contrôlant des sphères de pouvoir et des sphères d'influence. Alors, on peut parler des institutions internationales, des médias, de tout ce qui est outils culturels, divertissements, je fais allusion par exemple à Hollywood, etc., où il y a une marque qui est donnée de plus en plus, dans un certain sens, les milieux politiques, et également, on oublie souvent les ONG, qui ont un pouvoir de plus en plus fort et une influence de plus en plus grande. Il faut savoir que Jean Monnet, qui est le fondateur de l'Europe, faisait partie du cercle de Bilderberg. Et quand vous regardez l'Union européenne, je vais en parler un peu plus loin dans mon exposé, ça m'a tout l'air d'être une forme de laboratoire de ce que pourrait être dans l'avenir cette future gouvernance mondiale, la façon dont elle pourrait fonctionner, semble ressembler aux intérêts de cette fameuse oligarchie financière. Quand vous regardez les hommes qui se déploient, par exemple à l'Union européenne, vous avez un homme comme Mario Draghi, c'est un ancien de la Banque Goldman Sachs, vous le savez. Mario Draghi, qui était l'ancien gouverneur de la Banque centrale européenne. Mario Monti. Mario Monti était commissaire à la concurrence en l'Union européenne pendant des années. Et ensuite, il est devenu président du Conseil italien, peut-être que vous vous en souvenez, d'une façon assez spéciale, parce que ça a correspondu au débarquement subi de Berlusconi, mais personne n'a su pourquoi. Puisque Berlusconi n'était pas récusé par son opinion publique, qu'il n'y avait pas d'élection, qu'il avait sanctionné, il ne se passait rien, mais on l'a forcé à partir. On ne sait pas pourquoi, mais on l'a forcé à partir. Et visiblement, ça n'émanait pas, si vous voulez, de la population en Italie. Il avait des opposants, ça c'est sûr, qui ne l'aimaient pas du tout, mais on l'a poussé à partir. Et certains disent que c'est Merkel, Macron, et puis, si vous voulez, certains commissaires européens, la Banque centrale européenne, qui l'ont poussé à partir. Et on a mis ce M. Monti là. M. Monti, qui est un ancien de la Goldman Sachs, ancien commissaire à la concurrence à l'Union européenne, on l'a propulsé à la tête d'un pays comme l'Italie, qui est un pays du G7, sans avoir aucun aval de la population, du scrutin. Et d'ailleurs, un an après, il y a eu des élections, et il a fait, je crois, 8% des voix, quelque chose comme ça. Bon, il est parti la queue entre les gens. Pour vous donner, pour vous faire rire deux minutes, au sujet de Mario Monti, tous les médias l'enchassaient, à l'époque. Et donc, il est arrivé au pouvoir, je crois, fin 2011. Il y a eu l'Euro de football en juin 2012. Et il y a eu une demi-finale Italie-Allemagne. Ça, je vous dis ça, c'est pour vous faire un peu rire. Et Mario Balotelli avait marqué deux buts. L'Italie avait gagné deux buts à un. Et à l'issue du match, ça aussi, vous pouvez le revoir, Madame Elkrieff a dit, oui, Madame Elkrieff, sur BFM TV, elle a dit, mais en Italie, il y a deux Super Mario, Mario Balotelli et Mario Monti. Vous voyez ? Alors, quand vous regardez un tel, si vous voulez, encensez cette personne, tout d'un coup, qui est là depuis six mois, qu'est-ce qu'il a fait, on ne sait pas, d'où il y en sait pas, c'est quand même assez étonnant, quoi. Je vais me dire, qu'est-ce qu'on lui trouve aussi extraordinaire, tout d'un coup ? Alors, bon, probablement, vous avez entendu parler aussi de ce dossier récent sur la Cour européenne des droits de l'homme. 97 juges, 22 qui dépendraient directement financièrement de l'Open Society, qui est la fondation de George Soros. George Soros, qui fait partie, bien entendu, du cercle de Bilderberg, avec Al Gore, Henri Kissinger, pas mal de gens comme ça, qui finance de très nombreuses ONG. Open Society, c'est une référence à Karl Popper. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était un philosophe. C'est un philosophe, je dirais, socio-libertarien, en quelque sorte, qui avait promu cette Open Society, où les gens circuleraient un peu où ils voudraient, ne s'appuieraient plus, s'ils voulaient, ni sur des traditions, ni sur un héritage du passé, ni sur la promotion un peu de ce type de société. George Soros, c'est un financier de très haut vol, qui finance aussi l'Aquarius, enfin tous les bateaux de migrants, les No Borders. Il était apparu, si vous voulez, à l'avant-scène en 1992. C'est là que le monde l'a connu, parce qu'à lui tout seul, avec peut-être l'aide de deux ou trois grands financiers spéculateurs, il avait attaqué le franc, la livre Sterling et la lia italienne. Les trois en même temps. Le Deutschmark, il n'avait pas essayé. Mais il avait complètement déstabilisé ces trois monnaies, je crois que c'était en 1992 ou 1993, en un tour de main comme ça, et puis on lui avait posé des questions, ça ne vous gêne pas, ça va mettre des ouvriers au chômage. Il avait dit, non, moi, je regarde mes intérêts. Puis il avait précisé, il y a des pays qui sont bien plus pauvres que ceux-là, ils arriveront toujours à s'en tirer. Voilà. Bon, vous avez entendu parler, évidemment, pendant ces deux derniers mois, de Bill Gates, sa fondation, et puis, visiblement, ils voulaient tous nous vacciner. Donc vous voyez qu'à travers des fondations, à travers des ONG, on essaye, si vous voulez, petit à petit, des grands groupes, des très grands maniards de la finance, des grandes banques, essayent de prendre en charge les affaires du monde et ne s'en cachent même plus, à un tel point qu'il y a deux ou trois ans, je crois, la France avait mandaté des ambassadeurs et l'Union européenne auprès des GAFA et auprès de certains grands milliardaires. Donc, vous voyez que, petit à petit, on dirait que certaines puissances financières essayent d'apparaître sur l'avant-scène comme des gens qui vont être à même de gérer les affaires du monde. Alors, pourquoi, je dirais, les idées mondialistes s'imposent depuis un certain nombre d'années ? Tout simplement parce qu'ils servent les intérêts de la superclasse mondiale et que cette superclasse mondiale ne cesse de gagner en puissance, puissance financière, puissance médiatique et elle impose, petit à petit, son idéologie à l'ensemble du monde, on peut dire, et en particulier du monde occidental. J'insiste là-dessus, je vais y revenir un petit peu plus tard. La superclasse mondiale a intérêt à ça parce que son intérêt, c'est quoi ? Son intérêt, c'est de produire un produit et ce même produit, de le vendre partout à des millions et des millions d'exemplaires. Le même produit. C'est comme ça qu'ils réalisent ce qu'on appelle des économies d'échelle, c'est-à-dire des économies de frais de conception. Si vous avez un monde qui est divisé, comme c'est le cas aujourd'hui encore, vous avez des mentalités qui sont différentes d'un pays à l'autre. Et donc, certains produits vont passer là, mais vont moins passer là-bas. Si vous développez, je dirais, un rouleau compresseur médiatique et marketing qui fait qu'on arrive peu à peu à faire entrer les gens dans une certaine norme à l'échelle mondiale, le même produit va passer beaucoup plus facilement. L'exemple type étant évidemment Coca-Cola, par exemple. C'est celui qui nous vient en tête au premier chef. Mais vous avez aussi un autre problème. Vous avez des règlements nationales différentes. Plus vous avez de réglementations nationales différentes et plus votre produit, vous allez devoir l'adapter, faire contourner ou faire rentrer dans les règles propres. Donc, l'existence de nations très différentes est un frein, si vous voulez, aux marges que vont réaliser les multinationales sur leurs produits. C'est un frein également pour les capitaux qui vont évidemment se placer beaucoup plus facilement à tel ou tel endroit et être beaucoup plus rentable si tout est ouvert et si on peut les mettre à peu près où on veut. Donc, il y a un intérêt très clair de l'oligarchie financière au mondialisme et sur cet intérêt-là, c'est greffé, sur cet intérêt puis aussi également sur l'évolution des techniques, c'est greffé cette idéologie mondialiste qui, peu à peu, imprègne de plus en plus les esprits. Voilà. Alors, pour arriver à ça, petit à petit, moi, je dirais que, si vous voulez, l'oligarchie, c'est très bien que vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire aux français, bon, là, on va arrêter, terminer Macron, etc., le Parlement, etc., on va au moins être un gouvernement. Non, elle agit petit à petit en usant d'une technique qui ressemble un peu à celle du voleur chinois, c'est-à-dire déplacement progressif d'un objet jusqu'à sa disparition sans qu'on se rende au compte du jour au lendemain. Alors, vous êtes jeune, vous, mais sincèrement, moi, j'ai peut-être 23 plus que vous, 25 ans, quand je regarde les choses depuis tout ce temps-là, je vois bien quand même que l'évolution va toujours dans ce sens-là et qu'on essaye d'accoutumer les gens toujours aux mêmes choses, toujours dans le même sens. On accoutume les esprits, on accoutume les institutions, les pratiques politiques, les pratiques économiques, le monde du travail. Peu à peu, il y a une évolution qui va toujours dans le même sens et qui est celle, si vous voulez, d'une idée que finalement, les nations, bon, ben, c'est pas là où ça se passe, est-ce qu'elles arrivent encore à accomplir leur mission ? Peu à peu, on habitue les esprits à cela. Alors, ce mondialisme, il s'est déployé, je vais faire un petit peu d'histoire, mais assez rapidement, il s'est déployé en deux temps. Il y a eu déjà une première phase à la sortie des années 50, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc années 50, c'est à ce moment-là que Bilderberg et la Trilatérale se sont créés. Alors, il s'appuyait sur quoi à ce moment-là ? Tout simplement sur le fait que c'est vrai, la guerre, bon, a eu l'impact qu'elle a eu, il y avait un dégoût, s'il voulait, de la guerre, et on le comprend, et on a mis les nations, s'il voulait, alors le nationalisme, mais également la nation, un petit peu comme l'une des responsables, s'il voulait, le choc des nations, de tout ce qui venait de se passer. Donc, quelle était l'idée à ce moment-là ? Il y a eu deux idées, on fait coopérer les nations entre elles sur les problèmes du monde et on va les apaiser, s'il voulait, on va arriver, si vous voulez, à une concertation internationale qui va éviter les méga-chocs comme on avait eu en 14 et en 39, donc on crée évidemment l'ONU avec une force d'interposition à la différence de la SDN qui était complètement désarmée, mais on crée aussi l'UNESCO, l'OCDE, le BN du Travail, la Banque mondiale, le FMI, l'OMS, le GATT. Alors le GATT, c'est l'ancêtre de l'OMC. Donc on pense qu'il faut développer cette coopération internationale et puis on pense aussi qu'il faut développer les échanges économiques et développer le commerce international parce qu'on se dit qu'avec le commerce international, les nations vont avoir des liens entre elles et des intérêts qui vont être liés et peu à peu, avec cette collusion d'intérêts, si vous voulez, on va être peut-être concurrents, mais en tout cas, on aura moins tendance à se faire la guerre. Alors c'est une vieille idée parce que c'est une idée qui remonte pratiquement au 18e siècle. Il y avait un penseur qui s'appelait Monseigneur de Boisgelin qui avait déjà, si vous voulez, parlé de ça, le commerce international pour assurer la paix perpétuelle et c'était au 18e siècle. Mais à cette période-là, donc au sortir de la guerre, le mondialisme ne pouvait pas se déployer. D'abord parce que les peuples étaient encore très enracinés dans leur culture nationale, malgré la guerre et effectivement une forme de dégoût de la nation il y avait quand même toujours un très fort attachement. Les peuples étaient beaucoup plus ruraux aussi, beaucoup plus enracinés dans la terre et puis il y avait aussi un problème majeur, c'est qu'il y avait la guerre froide. Donc la guerre froide séparait le monde en deux et vous avez déjà la moitié du monde qui étant sous gouvernance marxiste-léniniste ne rentrait certainement pas dans les visées mondialistes de cette fameuse oligarchie. Puis l'oligarchie était d'ailleurs à l'époque beaucoup moins puissante. En fait, c'est à partir de la chute du mur de Berlin, donc 1989, c'est là que je dirais le courant mondialiste sort un petit peu de sa tanière et passe à l'offensive. Il devient visible. Il devient visible avec un livre qui est sorti à cette époque-là, en 1991, qui s'appelle La fin de l'histoire et le dernier livre de Fukuyama qui est devenu, si vous voulez, la Bible, la profession de foi du mondialisme. Alors moi, j'ai connu ça, j'étais à Sciences Po à l'époque et on parlait beaucoup de ce livre qui était terriblement mis en exergue. Alors moi, je n'étais pas du tout convaincu. Mais enfin, on n'était pas nombreux à ne pas être convaincus, vous voyez. Alors le livre, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait la chose suivante. Il disait, voilà, l'Occident vient de gagner puisque le communisme s'est écroulé. Et l'Occident n'a plus d'adversaires. L'Occident n'a plus d'ennemis. Et à travers le monde, qu'est-ce que les gens attendent ? Tout le monde voudrait devenir occidental. Tout le monde voudrait vivre dans un pays libre avec une démocratie, des droits sociaux et puis participer aux rêves consuméristes, etc. Alors l'occidentalisation du monde par Fukuyama, c'était moins Rousseau, Voltaire, Michel-Ange et autres, c'était plutôt Coca-Cola, les jeans, le cinéma hollywoodien, etc. Mais enfin, c'était comme ça, si vous voulez, qu'on pensait qu'on allait assurer la paix et assurer la prospérité à travers le monde. Selon Fukuyama, il fallait que l'Occident se mette à partager la richesse ou en tout cas la déployer à travers les autres pays tout simplement parce que tout le monde voulait devenir occidental. Bon. Cette thèse a été contrariée 4 ou 5 ans après par la thèse de Huntington, le choc des civilisations. Voilà. Il l'a vu venir très vite. C'est-à-dire, il a pris l'exemple de la Yougoslavie pour dire, mais regardez, il y a eu la Yougoslavie et le Rwanda. C'est plutôt ça qui risque d'arriver. Bon. Il me semble que 25 fois après, la cause est relativement entendue. Si je regarde quand même ce qui se passe au sein des peuples, je ne passe pas de ce qui se passe au sein des institutions et autres, il me semble que le choc des civilisations est vraiment devant nous et même en nous, si j'ose dire. ça se manifeste sur nos propres territoires. Alors, au sortir donc de cette guerre froide, comment est-ce qu'on fait pour déployer cette prospérité à travers le monde ? Parce que ce qui est décrit dans le livre de Fukuyama a été mis immédiatement à exécution. Immédiatement à exécution. Et comment ? On met en place deux choses essentielles. Le libre-échangeisme et la dérégulation financière. Le libre-échangeisme, il se met en place tout de suite, tout de suite, à la sortie de la guerre froide, avec un cycle de négociation au GATT, qui était l'instance du commerce international à l'époque, un cycle de négociation qu'on appelle l'Uruguay Round et qui aboutit à la fin à la création de l'OMC en 1993. Vous voyez, la fin de la guerre froide, c'est 1991, 1993, l'OMC. Et ce cycle de négociation Uruguay Round avait un intitulé, enfin, il y avait un sous-titre qui était le suivant, préférence pour les économies du tiers-monde. Donc, c'est un cycle de négociation commerciale qui se voulait le promoteur des économies du tiers-monde. C'était la préférence pour les économies du tiers-monde. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Uruguay Round qui le dit. Et donc, on aboutit à la création de l'OMC avec, si vous voulez, non pas la disparition définitive, il en reste, mais en tout cas, l'abattement d'un certain nombre de barrières boinières réglementaires très importantes qui créent les conditions d'un libre-échangisme déjà bien avancé. Et en 1993, on crée l'OMC. Et si vous voulez, qu'est-ce qu'il était apparu à l'époque, comment est-ce qu'on en parlait ? L'OMC allait être le garant du libre-échangisme, un peu comme l'ONU devait être le garant de la paix. Et les deux étaient un petit peu les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire que tout le système allait tenir grâce à la coopération internationale et la concertation internationale organisée par l'ONU et grâce au libre-échangisme organisé par l'OMC. Vous voyez ? Donc, immédiatement, priorité de toute l'organisation internationale immédiatement sortir de la guerre froide, le libre-échangisme qu'on organise. Et évidemment, tout de suite, qu'est-ce qui se passe ? Une vague de déloganisation considérable avec, par exemple, les chaussures, Reebok, Nike, etc. Alors, évidemment, vous, ça vous paraît évident, mais à notre époque, de savoir que les chaussures venaient de Chine, d'un des compagnies, ça nous faisait quand même un drôle d'effet, si vous voulez. Mais il y avait presque une promotion derrière tout ça, quand même. Enfin, on vous le disait que ça participait pratiquement à une forme d'élévation du niveau économique des pays pauvres. Et puis, au sortir de cette guerre froide, on accentue la dérégulation financière qui avait déjà commencé à la fin des années 80, mais là, on lui fait prendre, je vous le dis, un coup d'accélérateur. Le crédit, l'encadrement du crédit terminé, les banques de dépôt et banques d'affaires fusionnent complètement. Ça veut dire très clairement que la spéculation financière et boursière s'effectue sur la base de l'épargne du citoyen lambda, ce qui n'était pas du tout le cas, il y avait une séparation relativement nette. À partir de là, ça veut dire que toutes ces sommes que vous déposez sur votre compte, vous, moi, tout le monde, eh bien, ça sert, si vous voulez, en quelque sorte de garantie à la spéculation financière et donc, ça sert d'effet de levier qui va faire crocier à la spéculation financière d'une façon gigantesque. Et en plus, on va toujours plus loin dans le sens, si vous voulez, d'une restriction, par contre, du pouvoir des États avec la mise en place de l'euro, la mise en place de la Banque Centrale Européenne et on poursuit et on finit d'accomplir cette idée que les États ne doivent plus du tout se financer à travers leur Banque Centrale. Alors, en France, c'est déjà en place depuis 1973 avec la loi Giscard. C'est la loi Giscard qui interdit à l'État français de prêter exactement et puis de se refinancer. alors, il y avait eu comme prétexte l'inflation. Il ne fallait pas créer de l'inflation. Mais par contre, les mêmes droits sont donnés aux banques finalement qui, à travers les produits dérivés, le crédit, c'est de la création monétaire exactement de la même manière sauf que c'est elles qui le font et il n'y a personne pour les contrôler ou finalement pas grand monde. À travers le libre-échangisme et à travers la dérégulation financière, c'est très clair, les États se dépossèdent quasiment volontairement des attributs de leur puissance économique. Et moi, je dirais que même ce déploiement de la richesse à travers le monde, ce que disait Fukuyama, il ne s'est pas fait, si vous voulez, en coopération avec les États, les institutions internationales, les institutions occidentales. On a donné carte blanche aux multinationales. On a dit, vous voyez, les États, ça ne marche pas, vous voyez, le communisme, etc., le dirigisme qui s'était appliqué, par exemple, sur De Gaulle, etc., c'est dépassé. Non, on laisse faire les grands groupes, les multinationales, les banques, c'est elles qui vont faire comme elles veulent et avec elles, ça va marcher, etc. Sauf que les banques, les multinationales, si vous voulez, si on leur lâche l'abri, elles n'ont pas de patrie. Elles ne regardent que leurs profits. Elles vont là où ça les arrange, leur pays d'origine. Bon, ce n'est plus forcément leur priorité. Et la fameuse formule, il y avait une formule avant, justement, dans les années 30 et les années 50, qui disait ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis. Bon, et bien, à partir de là, à partir de ce moment-là, ce n'est plus le cas parce que General Motors, les gens qui achètent ces voitures, ils sont partout aussi et donc il n'y a plus le lien direct entre General Motors et les États-Unis et je pourrais dire, évidemment, entre toutes les marques de voitures et autres partout dans le monde. Et bien entendu, l'intérêt de ces multinationales, c'est de produire dans le tiers-monde à très bas coût, sans les réglementations sociales, sans les réglementations sanitaires, sans les réglementations environnementales, la fiscalité beaucoup moins lourde et de revendre, donc on profite de la main-d'œuvre de ces pays-là et on revend à coût, mal on va dire, dans les pays occidentaux donc on amplifie les marges. Alors, vous allez me dire, moi j'ai connu cette époque, comment est-ce qu'on a fait avaler tout ça aux gens ? Il faut se poser la question quand même, les gens quand même, on les voyait partir des usines, vous voyez, en 1993 je crois, il y avait l'usine Renault à Villeborde qui était partie, bon ça avait fait tout un scandale dans les médias, tout le monde en parlait, mais comment est-ce qu'on a fait avaler tout ça ? Pardon ? Ben, un gain de pouvoir d'achat pour la consommation nationale parce qu'en produisant à l'étranger, ils pourraient donc le produire moins cher et donc le revendre moins cher. Alors, il y avait ça. Ça a été vendu comme ça ? Ça a été vendu comme ça, mais ça allait plus loin. Je vais vous l'expliquer. Ça allait plus loin en termes économiques et puis après, il y a tout l'arrière-fond idéologique, on va en parler. Mais c'est vrai ce que vous dites. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là ? Ils ont dit la chose suivante. Voilà. Effectivement, toutes ces usines-là qui produisent du textile, l'acier, tout ça, bon, on va s'en débarrasser parce que de toute façon, ça ne correspond plus aux envies de la population locale qui a envie d'avoir des travaux plus qualifiés, qui n'a pas envie de subir le bruit, ils n'ont pas envie d'avoir de la pollution, les gens ont envie d'avoir un travail qui soit plus enrichissant. Donc, tout ça, on va s'en débarrasser, on va les transplanter d'entier monde. Et nous, par contre, on va y gagner parce que de leur côté, comme eux, ils vont avoir une classe moyenne et une classe ouvrière qui va émerger, on va leur vendre des produits de haute technologie, on va leur vendre des voyages en France, en Italie, en Espagne, etc. On va leur vendre, si vous voulez, des produits de luxe et on va leur vendre de la haute technologie, des services, des produits financiers, etc. C'est la division internationale de France ? Exactement. Exactement. C'est comme ça, effectivement, on a parlé du consommateur qui gagne, mais on a dit, vous allez voir, dans quelques années, donc on parlait, si vous voulez, d'un développement économique, si vous voulez, pour reprendre Ségolène Royal, mais avec 15 ans d'avance, c'était un compromis gagnant-gagnant. Vous voyez ? Eux allaient gagner quantitativement parce qu'ils allaient gagner du PIB, de l'activité économique, et nous, on allait gagner qualitativement parce qu'on allait faire plus de valeurs ajoutées et on allait se recentrer sur des travaux qui sont, pour nous, beaucoup mieux. Donc, il y avait cette idée qu'on nous véhiculait que tout le monde allait progresser et l'Occident allait toujours être au-dessus. Vous voyez ? C'est ça l'idée, c'est nous les plus forts, quoi qu'il arrive, on peut faire n'importe quoi, on gagne toujours et c'est nous qui allons piloter tout ça, si vous voulez. Sauf que ça n'a jamais été vraiment piloté, si vous voulez. Ce n'est pas un pilotage, c'est les multinationales qu'on a laissé faire. Et alors, si vous permettez, il y a aussi un autre volet que vous voyez surgir de plus en plus, d'ailleurs, et ça avait déjà commencé à apparaître à ce moment-là parce que tout est lié, vous voyez ? Il y a des choses dont on a entendu parler et dont on ne parlait pas avant. Il y a un volet, si vous voulez, conditionnement des esprits culturels et philosophiques qui, à mon avis, est de deux ordres. D'abord, c'est tout ce qui est antiracisme, repentance. Nous devons quelque chose à ces pays du tiers monde. On doit les aider. On doit venir à leur secours parce que s'ils en sont là, c'est de notre faute. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième volet, c'est l'écologisme. Écologisme qui s'est développé avec le Club de Rome en 72, croissance 0. Et donc, on nous explique que nous, il ne faut plus qu'on produise, il faut que la terre, les ressources s'épuisent, la pollution, etc. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Vous voyez, ce n'est pas que je n'aime pas la nature, ce n'est pas que j'aime la pollution. Mais c'est quand même assez amusant, si vous voulez, que dans le même temps que l'on nous parle d'écologie toute l'année, toute la journée, on nous demande de nous brosser les dents moins souvent, de moins tirer la chasse, de prendre une voiture de ci, de là. Mais si vous regardez bien, qu'est-ce qui pollue vraiment ? Quand vous prenez un porte-container qui part de Chine et qui vient en Occident, c'est je ne sais combien de consommation diesel de dizaines de milliers de voitures rien qu'un voyage. 25 000. Voilà, je ne sais plus, je n'ai plus enchaîné. Je ne sais plus. 25 000. Bon. Les fameuses usines qui étaient en Europe, les fameuses usines qui étaient en Europe et qui sont parties en Chine et en Inde, vous croyez qu'elles subissent l'énorme anti-pollution d'ici ? Voilà. Les multinationales se sont accordées un droit de polluer en transférant là-bas et après, on nous assène ici à nous qu'il faut qu'on pollue pas, qu'on ne pollue pas, c'est nous qui polluons. Alors qu'aujourd'hui, les principaux pollueurs, c'est en Asie que ça se passe. D'ailleurs, la mer de plastique dont on vous parle toute la journée, elle est où la mer de plastique ? Elle n'est pas entre l'Europe et les Etats-Unis, elle n'est pas en Méditerranée, elle est au large de la Chine et de l'Inde. Elle est dans... Bon. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème quand on vous parle d'écologie, on ne cible pas les principaux pays pollueurs, on cible les pays occidentaux parce qu'en réalité, c'est une idéologie qui vise à nous faire accepter des abandons dans notre production, des abandons dans notre puissance. Et c'est ça l'essentiel et ça accompagne, si vous voulez, ce mouvement de mondialisation tel qu'il est apparu au début des années 90. Alors, je vous ai parlé de cette histoire, si vous voulez, du protocole gagnant-gagnant. Bon. Vous voyez bien que ça ne s'est pas passé ainsi. Pas du tout. En fait, on est les éternels d'un don de la farce pendant que les autres n'arrêtent pas de s'enrichir. Mais pourquoi ? Parce que si vous voulez, pendant que nous, les occidentaux, on prêche pour ce partage des richesses, cet abandon de puissance, les autres non. Les autres non. La Chine, par exemple, prenez un cas très spécifique. Quand elle rentre des centaines de milliards d'euros de réserve en devise de ses exportations, vous croyez qu'elle les distribue à sa population ? Effectivement, une partie, elle les distribue. C'est sûr. Elle a une énovation du niveau de vie. Mais le gros, on peut faire une partie importante, est conservée pour réinvestir, créer des fonds souverains qui vont investir, y compris dans des compagnies occidentales, prendre le contrôle, et puis également mettre en place des industries de haute technologie et monter en gamme. C'est-à-dire que la Chine, elle, elle avait bien compris le deal au départ. Sauf qu'elle n'avait pas envie de rester à vitam aeternam sous-traitante des pays occidentaux. Elle aussi, petit à petit, c'était des gens intelligents. Au début, ils courbent la tête et puis ils prennent ce qu'on leur a. Ils étaient complètement décalés. C'était un pays communiste totalement arriéré à un point au sortir de la révolution culturelle de Mao. Enfin, il n'y avait plus rien, si vous voulez. Et eux savaient qu'ils ne pouvaient pas atteindre les marchés de consommateurs européens. Ils n'avaient plus, je dirais, l'esprit pour conquérir ces magènes-là, ni l'esprit, ni la technique, ni rien. C'est les Occidentaux qui leur ont tout appris en implantant des Chines à l'époque. Ils ont accepté. Mais sauf que petit à petit, ils ont appris peut-être beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et aujourd'hui, non seulement ils nous concurrencent, mais j'ai même l'impression qu'ils sont devant nous, dans pas mal de domaines. En fait, si vous voulez, vous avez parlé tout à l'heure de division mondiale des activités. Ben oui, il y en a une. Il y en a une. Mais malheureusement, c'est quoi ? Les producteurs, c'est en Asie. Et les consommateurs, c'est nous. C'est-à-dire que, voilà, alors je schématise évidemment, on pourrait rentrer plus dans les détails. Si vous voulez, on va séparer le monde entre des zones de production. Mais pourquoi des zones de production ? Parce que tout simplement, il y a une population très nombreuse, une population qui est travailleuse. En tout cas, s'ils ne travaillent pas, on va force à travailler. Et voilà. Alors que nous, qu'est-ce que vous voulez ? On est des enfants gâtés. On a envie de faire ci, on a envie de faire ça. Les syndicats, les normes sociales, on veut ci, on veut là, etc. Bon, mais voilà. Donc, eux résonnent comme ça. Les consommateurs, c'est nous. Les producteurs, c'est là-bas. Et nous, on est des consommateurs et on est également avec une spécificité financière. Très clair, puisqu'on a fait exploser les activités financières qui deviennent très importantes aujourd'hui chez nous. On va en parler un petit peu plus loin. Donc voilà. Je schématise, bien entendu, on a bien compris que... Enfin, grossièrement, si je regarde un peu comment ça s'est passé depuis 30 ans et comment ça évolue, malheureusement, c'est vers ça qu'on t'en a. Alors, question. Nous sommes des pays de consommation. Mais alors, comment on consomme puisqu'on n'a plus d'usines ? Ben, c'est très simple. Alors, il y a effectivement la spéculation financière, on va en parler. Puis, il y a aussi la mise en place de plus en plus importante des états-providences. Traitement social, effectif de fonctionnaires, services publics, etc. On fait gonfler tout ça de façon probablement hors de propos. Vous savez, aujourd'hui, la dépense publique en France, c'est 57% du PIB. Bon, c'est du jamais vu. Il faut savoir que l'Union soviétique à la grande époque, c'était 73%. Nous, on est à 57%. En 1981, c'était 39%. Donc, vous voyez un petit peu quand même l'évolution. En 1981, d'ailleurs, la dette de la France était de 30%. Aujourd'hui, elle est de 100%. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'était il y a trois mois. Maintenant, on ne sait plus. si vous voulez, tout ce système social a été financé par du déficit. Les déficits sont devenus chroniques dans tout l'Occident à partir des années 70-80. Et il n'a cessé de s'amplifier. Et tous les pays, aujourd'hui, sont endettés pratiquement à hauteur de 100% de leur PIB. Je parle même avant, je ne parle pas du coronavirus, là. Je parle d'il y a trois mois. C'est-à-dire, l'Italie, c'est 130%. La Grande-Bretagne, c'est 90%. L'Espagne, c'est 95%. Les Etats-Unis, c'est 100%. La Belgique, c'est 100%. etc. Tout le monde passe à la casserole. Tous les pays sont sur-endettés. Et alors, en plus, on est endettés pourquoi ? Parce qu'on pourrait dire la dette, ça peut servir. Mais on n'est pas endettés pour financer, justement, comme le fait la Chine ou d'autres pays émergents, pour financer un mieux-disant économique, pour financer des investissements à la fois dans des infrastructures ou dans des nouvelles filières. Non. On s'endette pour boucler nos fins de mois, pour boucler les effectifs fonctionnaires qui explosent, pour boucler les dépenses sociales. Il faut savoir qu'en France, il faut bien que vous le compreniez, en France, 33% des revenus sont des revenus de transfert. C'est-à-dire, c'est des revenus soit sociaux, soit les retraites, soit des... C'est des revenus de transfert. Alors, ça aussi, c'est unique au monde. Il faut dire qu'en France, on est vraiment à la pointe au niveau de tout ça. On est les numéro 1, à la fois, évidemment, des revenus de transfert et puis, bien entendu, de la prégnance des prélèvements publics. Et donc, à ce niveau-là, comme les déficits n'arrêtent pas de s'accumuler, la finance internationale intervient. C'est elle qui finance. Ben oui, c'est si simple. On finance des États. En principe, un État, ça ne coule pas facilement, vous voyez. Donc, on peut y aller, on accumule des intérêts. Plus les États s'endettent, plus la finance accumule des intérêts, plus elle accumule des profits et plus elle gonfle sa spéculation financière qui ne cesse de prendre de l'ampleur. En réalité, je vous le dis, et c'est bizarre parce que ça me paraît évident, mais je l'entends nulle part. Si vous voulez que je vous le dise, on vous dit, ah oui, la France, cette année, on a fait un taux de croissance 1,3, c'est pas mal. En fait, en réalité, on n'est pas en croissance. On est en récession à 1,3. Et on est en récession depuis des décennies et la plupart des pays occidentaux sont dans une récession qui est masquée par les déficits. Parce que le déficit budgétaire, c'est quoi ? Ça veut dire que l'État injecte de la liquidité dans l'économie d'une manière ou d'une autre. Soit qu'il baisse les impôts et puis il n'y a pas, si vous voulez, les dépenses sont supérieures, soit qu'il gonfle, si vous voulez, les prélèvements mais d'un autre côté. D'une manière ou d'une autre, l'État injecte. Quand on vous dit, par exemple, la France a un déficit de 3% de son PIB, ça veut dire qu'en réalité, elle a injecté 70 milliards dans l'économie et elle va les financer en faisant de la dette. Et ces 80 milliards, à peu près, je vous dis des chiffres à la louche, ils se retrouvent comment ? Normalement, ils devraient se répercuter dans la croissance puisque vous les avez injectés. Vous mettez 80 milliards dans l'économie. À la fin, la croissance, c'est 1,5%. Quand ça va bien, voilà. Et là, tous les BFM, ils s'extasient, Monsieur le Chie, tout le monde est là à applaudir. En réalité, il y ressort 1,5%. 1,5%, c'est 30 milliards à peu près du PIB. Là, encore, c'est à la louche. Donc ça veut dire qu'en fait, on a payé 50 milliards pour maintenir les trucs à flot. C'est la différence. Et on les finance petit à petit par de la dette et petit à petit, on paye de plus en plus d'impôts et c'est les générations futures qui vont payer. Vous, vous êtes d'ailleurs la génération qui commence à payer sérieusement. Voilà. Et donc, en réalité, on est en décroissance depuis 30 ans. Si on ne devait pas rentrer dans ce système avec l'économie telle qu'elle est, l'État ne ferait pas du déficit et n'injecterait pas de l'argent, je peux vous dire que tous les ans, on sera en récession. Voilà. Tout simplement. En fait, nous tenons avec la dette et nous tenons avec les activités financières qui se sont surdéveloppées et qui laissent quand même ruisseler une part un petit peu de leur activité. Mais en réalité, ces activités financières, aujourd'hui, beaucoup d'économistes estiment qu'elles sont largement, largement hypertrophiées par rapport aux besoins de l'économie réelle. Plusieurs économistes ont dit que la bulle financière, enfin, les activités financières sont à peu près 20 à 25% supérieures aux besoins de financement de l'économie réelle qui est quand même leur activité de base. Sauf que la finance, aujourd'hui, s'en fiche pas mal de l'économie réelle. Elle ne la finance pas, elle s'en détourne. Elle s'en détourne pourquoi ? Parce qu'ils ont appris à clonner l'argent avec de l'argent. Ils n'ont plus besoin d'aller s'embêter, d'aller financer des usines, il faut monter le truc, il y a des réglementations, après il y a les ouvriers, il faut se taper les syndicats, les trucs, les machins, il y a des risques. Non, les grandes institutions de placement financier, les fonds de pension américains, etc., tout ce que vous voulez, créent de l'argent avec de l'argent, avec, je dirais, des ordinateurs comme le fameux Angels, je ne sais plus quoi, de BlackRock qui, tout simplement, en manipulant les algorithmes et en suivant les cours au plus près, arrivent à multiplier les allers-retours et à faire de l'argent rien qu'avec ça. Vous voyez ? On a développé les produits dérivés. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je pense que certains doivent savoir. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est des options, on n'achète pas une action, on achète une option d'achat sur l'action. Et en fait, ça permet, si vous voulez, avec une mise à fond peut-être de 2, de jouer sur 100. Donc, avec 2 euros, vous spéculez sur 100 euros. Alors qu'avant, il y avait quand même, si vous voulez, même sur les marchés à terme, une mise à fond plus importante à mettre. Donc, vous avez un engagement de risque qui est colossal et qui crée donc une spéculation gigantesque. Il faut savoir, avec ces marchés, les produits dérivés. Vous avez entendu parler de la Deutsche Bank. Deutsche Bank, qui est la première banque allemande qui est en faillite, en fait, depuis plusieurs années. Elle est soutenue par l'État, l'Union européenne, enfin tout ce que vous voulez. Est-ce que vous savez que la Deutsche Bank est engagée sur les marchés dérivés à hauteur de 55 000 milliards de dollars ou d'euros ? Je ne sais plus. Enfin, le fait est que le PIB du monde, c'est 70 000. Et les engagements de la Deutsche Bank, c'est 55 000. Alors moi, je vous pose une question le jour où elle s'écroule. Qui c'est qui va pouvoir renflouer tout ça ? Il n'y a pas que la Deutsche Bank. Vous avez la Commerce Bank qui est dans la même situation. Vous avez plusieurs banques italiennes dont la Montepaschi qui est dans une situation catastrophique. La finance a complètement changé de logique et d'optique. Aujourd'hui, le temps de détention moyen d'une action, c'est 25 secondes. Dans le système capitaliste de papa, vous voyez, grand-papa, les gens achetaient une action en espérant des dividendes à la fin de l'année parce que l'entreprise aura développé des marchés, fait des dividendes, etc. Mais là, c'est terminé tout ça. Maintenant, c'est 28 secondes, on l'apprend, on a monté, on ressort, etc. On gagne de l'argent comme ça. Donc, il y a une économie, si vous voulez, qui est liée à la bulle financière, qui vit toute seule, qui n'a besoin de rien, de personne, qui fait ses affaires. Et puis, de temps en temps, on finance quelques pépites par-ci, par-là, on fait quelques trucs. Finalement, pour se dire qu'on sert à quelque chose, vous voyez, pour se donner une utilité sociale parce que sinon, peut-être qu'on braquerait un petit peu trop les feux sur soi. Alors, depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis la crise des subprimes, vous avez la Réserve fédérale américaine et la BCE qui alimentent cette bulle spéculative, qui la désamorcent pour les États mais qui l'alimentent avec ce qu'on appelle le quantitative easing. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ou est-ce que j'ai besoin de l'expliquer ? Bon. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques parce que je ne voudrais pas saouler tout le monde mais quantitative easing, c'est le rachat des titres de dette des États en difficulté pour désamorcer la spéculation. Pourquoi ? Parce que les titres de dette se négocient, vous voyez, la dette de la France se négocie sur les marchés. Et à tout moment, il peut y avoir une spéculation qui fait que le taux d'intérêt va monter. Donc, pour éviter ça, la BCE rachète massivement de la dette française de manière à étouffer les vérités de spéculation des autres. Bon. Et les montants d'acquisition, c'est à peu près entre 700 milliards d'euros et 1 000 milliards d'euros par an pour la dette française, italienne, espagnole, enfin, tous les pays qui vont mal. Ça désamorce la spéculation. Et puis, c'est de l'injection de monnaie puisque c'est retraité par les banques. Ça alimente la spéculation financière. Alors, normalement, dans une économie classique, quand vous injectez de la monnaie, de la liquidité, il y a de l'inflation. Là, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas tout simplement parce que justement, cet argent injecté ne va jamais dans l'économie des réels de façon très faible. Il alimente toujours la spéculation. Et en fait, l'inflation, elle y est, mais elle n'est pas pour nous. c'est la survalorisation des actifs comme par exemple l'immobilier de luxe dans les grandes villes, comme par exemple le marché de l'art, le marché des actions. Si vous voulez, il y a une inflation puisqu'il y a création monétaire, mais c'est une inflation qui ne profite justement qu'à la finance parce qu'elle sert à valoriser les actifs dans lesquels elle investit. Et nous, par contre, on subit la déflation. Ce qui fait que nos économies sont peu entraînées dans une phase, si vous voulez, de croissance très faible. Et ça dure depuis 30 ans à peu près comme ça. Enfin, ça ne cesse de s'amplifier depuis 10 ans de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe quand la machine se dérègle ? En 2007, il y a eu la crise des subprimes. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les banques s'effondrent. Sauf que les banques, sans elles, on ne vit plus. Les banques sont de risque systémique. Alors que font les États ? Ils s'endettent. Et ils renflouent les banques. Entre 2007 et 2012, la dette de la France a augmenté d'à peu près 35%. 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros de dettes en plus. Et là, alors, on pourrait dire bon, les États renflouent les banques. Les banques sont mortes. Bon, on est obligé de les renflouer parce que sinon, on meurt nous aussi. Mais on pourrait quand même leur demander de se remettre un peu dans les clous, d'arrêter toute cette folie et réglementer et réguler tout ça. Eh bien, figurez-vous que ça ne s'est pas fait. Ou très peu. Il y a eu quelques mesures cosmétiques. Et ce sont les banques qui se sont proposées de s'autoréguler. Oui. Dans le cadre de ce qu'on appelle le processus de Bâle. En Suisse en plus. Bon, vous voyez, là, c'était tranquille. Et donc, si vous voulez, elles ont proposé des cycles pour arranger. Enfin, bref, je ne sais pas trop ce qu'elles font. Le fait est que de toute façon, il n'y a pas véritablement... Si vous voulez, dans cette espèce de conflit de bras de fer entre les banques, le monde de la finance et les États, il y avait une opportunité extraordinaire en 2007. Les États ne l'ont pas saisi. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite derrière ? Eh bien, les banques ont attaqué les États directement. Elles n'ont pas attendu. C'est-à-dire que les banques étaient renflouées trois ans après. Ça repartait. Tout reportait comme en 40. Pas de souci. Et c'est là qu'elles se sont mises à attaquer les États parce qu'ils étaient trop endettés. Trop endettés pour les sauver. Donc, elles ont attaqué la Grèce. C'est-à-dire que Goldman Sachs a révélé qu'il avait participé à une entreprise de maquillage des comptes de la Grèce, la Grèce qui avait maquillé ses comptes, pour justement pouvoir s'endetter. Et il l'a fait avec l'aide de Goldman Sachs. Goldman Sachs a révélé tout ça. C'est en suivi toute une spéculation gigantesque sur la Grèce. Les banques sont sucrées là-dessus. Derrière, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ont également été attaqués. Alors, ils ont mieux résisté. C'est les pays plus importants et moins endettés. Et donc, le remerciement, je dirais, des banques pour les États, c'est de les tomber un peu plus, trois ans après. Et derrière, alors encore mieux. Encore mieux. Sorti de ça, c'est les États qui sont affaiblis parce qu'il a failli encore se rendetter pour sauver la Grèce et tout ça. Et là, sort une nouvelle directive au niveau de la Commission européenne en 2016 qui s'appelle la directive BRRD. C'est une directive qui dit la chose suivante qui a été testée en 2011 à Chypre. Vous savez ce qui s'est passé à Chypre en 2011 ? Bon. Oui, voilà. C'est ça. Mais à Chypre, en 2011, on l'a testé. C'est-à-dire que les banques étaient en faillite. On a prélevé sur les comptes des gens pour les sauver. Eh bien, on s'est dit à l'époque oui, mais bon, c'est Chypre, vous voyez, c'est un peu exotique, les banques, c'est baroque. Bon, ben voilà. Et puis, la même chose maintenant est à même de se produire dès maintenant avec la directive BRRD qui est passée au mois d'août 2016 à la Commission européenne et qui a été validée par le Mans français en août 2017. Ça se passe toujours au mois d'août. C'est plus pratique. Jean-Pierre Pernon parle des vacances à Parle-Avac-Léflot. De ça, ils n'en parlent pas. Pour vous dire quand même un peu cette collusion entre les médias et les milieux financiers, si vous voulez, vous allez retrouver sur Internet un article qui s'appelait « Le méga-crac n'aura pas lieu ». Article à la une des échos. Vous savez quand est-ce qu'il est paru ? En juillet 2007. Et le méga-crac, il a eu lieu en août 2007. Voilà. Les échos qui est le journal économique de référence et qui vous balance ça à la une en gros comme ça. C'est quand même énorme, je veux dire. Et ce journal de référence qui balance ça à la une de notre truc reste un journal de référence. À aucun moment, personne, aucun journaliste ne lui a dit « Mais qu'est-ce que vous racontez ? » Mais moi, je vais vous dire franchement, un truc comme ça, soit ils sont tous incompétents, vous voyez, pour ne pas voir venir et sentir les choses à ce point, ou alors il y a une forme de collusion parce que vous doutez bien que quand un journal des échos vous dit ça au moment où il commence à y avoir des rumeurs. Mais c'est fait pour quoi ? C'est fait pour que les épargnants gardent leur argent et gardent leurs actions. Donc vous voyez, c'est pratiquement, je dirais, de la malversation, enfin de la malhonnêteté. J'ai fait une vidéo sur YouTube que vous pourrez retrouver qui est sortie il y a deux mois avant tout ça. Le méga-crac aura bien lieu parce qu'ils ont récidivé. À la fin de l'année 2019, une des échos, interview du patron de la Goldman Sachs, M. David Salmon, et qu'est-ce qu'il dit ? 2020, année calme sur les marchés, tout va bien. Voilà. Il nous explique que tout va bien se passer en 2020, il ne faut pas écouter ce qu'on dit, non, non, on maîtrise tout, on s'est assainis, etc. Et il dit, s'il y a un problème, ça ne viendra pas de nous. C'est la guerre commerciale Chine-États-Unis. Donc vous voyez, dans ma vidéo, j'ai expliqué qu'en fait, le méga-crac aura bien lieu parce que c'est vérolé de tous les côtés, qu'il n'y a rien qui tient debout, tout est survalorisé, le quantitative easing alimente des marchés qui en fait sont à bout de souffle, on est à des taux négatifs, c'est complètement fou, c'est du n'importe quoi, ça ne peut pas tenir. Mais on cherche ce coup-ci un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire comme il y a 10 ans, on veut se dire, tiens, on va mettre ça sur la tête, au truc et du machin. Finalement, c'est tombé sur le coronavirus, alors on n'allait pas dire que j'ai dit que le coronavirus avait été inventé pour ça, mais enfin, disons que c'est tombé au bon moment. Voilà. Si les médias attaquent Trump en continu, comme vous le voyez, c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'il a une sale tête, c'est pas parce que il a couché avec des actrices pornos ou qu'il a fait une mauvaise déclaration fiscale il y a 40 ans au niveau de sa succession et tout ça, les médias n'en ont rien à foutre, si vous voulez. S'il s'attaque à Trump en permanence, c'est parce que Trump remet en cause le dogme absolu du mondialisme. Le socle de tout ça, c'est le libre-échangisme. Sans le libre-échangisme, tout ça ne tient pas. Et lui, c'est le premier qui l'a remis en cause et où ? Aux Etats-Unis, c'est-à-dire la patrie, on va dire, du mondialisme qui l'a fait émerger. Bon. Il faut savoir que quand Trump met des barrières douanières aux produits chinois, il fait perdre des milliards et des milliards aux multinationales et aux banques qui ont financé tout ça. Et alors, évidemment, dans tous les médias, on hurle au loup, le consommateur, il va payer, on va revenir à l'âge de pierre, c'est l'âge des cavernes, des frontières, etc. Mais, si vous voulez, Trump ne s'attaque même pas au libre-échangisme. Il ne s'attaque même pas au libre-échangisme. C'est même pas le mot juste. Il n'est pas fou, il sait très bien que les Américains, ils ont besoin de leur page bonne, ils ont dû partir en vacances, etc. Il s'attaque, en fait, à la concurrence déloyale de la Chine. Concurrence de la Chine qui est déloyale à tous les points de vue parce que la Chine est dans l'OMC depuis 2001 en tant que membre de l'OMC. Elle avait un cahier des charges à respecter, normes sanitaires, normes sociales, normes environnementales. On voit bien qu'elle ne respecte rien, le coronavirus, ça vient de quoi ? Elle ne respecte absolument rien. Sur les droits de l'homme, vous n'en avez jamais parlé, j'ai participé il y a deux mois de ça à une conférence d'une ONG qui s'appelle le DAFO sur les droits de l'homme en Chine. Il se bat contre, tenez-vous bien, les préverdements d'organes forcés. C'est-à-dire qu'en Chine, si vous êtes mal coté au scoring, on est capable de venir vous dire « donnez votre 1 ». Enfin, on ne vous le dit même pas, on vous le prend, on vous le prend, c'est bon. Vous voyez ? Et tout ça se maintient alors qu'en 2001, Bill Clinton avait fait un discours et nous avait bien expliqué que déjà nous allons profiter de l'entrée de la Chine et que la Chine allait changer. Pas plus tard qu'il y a trois semaines, Emmanuel Macron a fait une interview où il a dit « mais est-ce que c'est la Chine qui change avec la mondialisation ou est-ce que c'est la Chine qui fait changer la mondialisation ? » C'est Macron qui s'est posé la question, ce n'est pas Marine Le Pen, c'est Macron. Bon. Eh bien non, c'est plutôt, j'ai l'impression, le monde qui est en train de changer un petit peu comme le voudrait la Chine. Donald Trump, sa politique, finalement, elle coule de source. Quand vous regardez les résultats qu'il a eus, alors évidemment maintenant, on a beau jeu de dire « ça ne va plus », évidemment, avec ce coronavirus là-bas qui est arrivé après, etc. Bon. Donald Trump, taux de croissance aux États-Unis, l'année dernière, 3,5%. Taux de chômage, 3,9% je crois, ou 3,6%, enfin je ne sais plus. Les salaires, parce que les démocrates vous disaient « oui, c'est le président des riches, il va prendre l'argent aux pauvres pour donner aux riches ». En 2017 et 2018, les salaires aux États-Unis ont augmenté de 5%. Les deux dernières années d'Obama, ils avaient augmenté de 2%. Avec Trump, ils ont augmenté de 5%. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'en taxant certains produits chinois, concurrence déloyale, en ayant même la posture qu'il a, il incite les entreprises à ne pas délocaliser et même, il force des sociétés étrangères à s'implanter aux États-Unis pour profiter de ce marché qui est le premier au monde. Et personne ne peut se passer du marché américain. Comme d'ailleurs, on ne pourrait pas se passer du marché européen mais enfin nous, qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? On n'a pas Trump, on n'a je ne sais plus qui. Donc, si vous voulez, quand Trump, avant même que Trump ne commence à faire quoi que ce soit, il y avait une usine Ford qui était en train de se monter au Mexique et qui devait s'ouvrir avec la fermeture d'une usine aux États-Unis. Eh bien, ils ont arrêté la construction et ils ont relancé la production aux États-Unis. Vous avez Fiat-Chrysler qui devait délocaliser. Non seulement, ils n'ont pas délocalisé, ils ont créé 60 000 emplois. Apple qui a commencé à monter des usines de composants sur le territoire américain. Un fabricant chinois, Foxconn, qui a monté une usine, enfin qui est en cours de montage, je crois, une usine de plus de 60 000 salariés. Un constructeur chinois qui vient s'implanter aux États-Unis. C'est du jamais vu. Tout simplement parce que, je veux dire, ce n'est même pas génial si vous voulez. C'est simplement qu'on n'accepte plus de se faire piller. C'est simplement ça. On dit, voilà, aujourd'hui, on a nos usines, on va les protéger, on va mettre des barrières, pas sur tout, mais sur là où, véritablement, on nous pile et on ne livre plus notre marché à tous les vents comme on le voulait. Moi, ça me paraît évident. Mais quand vous dites ça, vous entendez tout le monde qui hurle. Quand on parle de ça en France, on hurle. On hurle sur tous les plateaux, vous entendez, pardon ? Le repli nationaliste. Le repli nationaliste et frontière, etc. Il faut savoir que la France a un déficit commercial depuis des années, de 70 milliards d'euros. Déficit commercial, c'est la différence entre les importations et les exportations. Ça veut dire qu'on perd 70 milliards tous les ans dans nos échanges. C'est l'argent qui quitte la France. Bon. Et alors, ce déficit commercial, 70 milliards, 30 milliards, c'est directement avec la Chine. Bon. 30 milliards, c'est directement avec la Chine. C'est la moitié. Vous voyez ? On a réglé la moitié du problème. Alors c'est vrai qu'on a un problème en France. Parce qu'on n'est pas très bon. Parce qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux. Et à ça, au lieu de ça, la France valide tous les traités de libre-échange quels qu'ils soient. Le CETA avec le Canada. Alors le TAFTA, avec les États-Unis, a été interrompu par Trump. Bon. Il est suspendu, on va dire. L'euro-mercossur. Pendant la crise du coronavirus, pic de pandémie en Italie, l'Union européenne, rien à faire. Elle s'occupait d'un traité de libre-échange avec le Vietnam. C'était sa priorité. Elle l'a fait valider. Ces traités de libre-échange, c'est là où il faut quand je vous parle d'un bras de fer entre les États et les grands groupes. Il faut savoir qu'il stipule qu'il doit y avoir un tribunal spécial qui doit se monter et ce tribunal spécial ne peut être saisi que par les entreprises pour attaquer les États qui ne respecteraient pas le libre-échange ou qui ne seraient pas conformes à leurs intérêts. Donc, avec ces traités de libre-échange qui veulent créer en fait une vaste zone euro-atlantique, si vous voulez, il y a un tribunal spécial à la disposition des entreprises. Alors quand je vous dis entreprise, évidemment, ce n'est pas chez Armand, je crois, c'est ça qui va le saisir. Vous voyez, ça va être toujours les mêmes, Monsanto, etc. Pour vous dire un ordre d'idée, vous vous rappelez, il y a eu un débat entre Dupont-Aignan et Patrick Cohen sur le 5, suite au traité CETA qui a été adopté. Patrick Cohen, qu'est-ce qu'il disait à Dupont-Aignan ? Il disait la chose suivante. Mais vous dites le traité CETA, mais regardez, on a des chiffres. Les fabricants de noix, pardon, les producteurs de noix et les producteurs d'abricots sont très contents, il y a une augmentation de leurs exportations. Ben oui, bien sûr, quand vous prenez une mesure, quelle qu'elle soit, il y a toujours des gagnants et des perdants. Vous voyez, forcément, vous allez faire le libre-échange absolu, il y a des Français qui vont y gagner, puis il y en a qui vont y perdre. L'idée, simplement, c'est de faire un audit général de voir qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel secteur il faut freiner le libre-échange et arrêter tout ça, dans quel secteur, au contraire, on peut y aller. C'est ça, une véritable politique économique. Mais là, non. Là, non. Dès qu'on dit, par exemple, il faut freiner les exportations de tel truc de la Chine. Macron répond, comme je l'ai vu répondre, ah oui, mais alors là, nos producteurs de champagne et de vin, ils vont pouvoir aller se brosser en Chine. Mais ça, c'est sûr. Il y aura toujours un perdant quelque part. Il y aura toujours des mesures de rétorsion. Il devient le même chinois. Sauf que quand vous avez un déficit commercial avec la Chine de 500 milliards d'euros comme les Etats-Unis, il faut faire ce que vous voulez. Vous mettez fin au libre-échange ou vous le freinez, c'est jamais les Etats-Unis qui vont y perdre. Ils ont un tel gouffre derrière. Forcément, même s'il y aura des perdants aux Etats-Unis, il y a eu Harley Davidson, par exemple, qui a perdu. Et ça, on vous l'a mis en avant dans tous les médias. On ne va pas parler de tous ceux qui ont regagné. Vous voyez, c'est ça le problème. Et là, vous voyez bien la collusion entre les médias et tout le système politique et le système idéologique. Autre argument massus, celui que vous m'avez cité tout à l'heure, le consommateur va y perdre. Le pauvre consommateur va y perdre. Alors là, vous voyez, c'est un angle très spécifique. Et ça rejoint à ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'un côté, les producteurs, de l'autre côté, les consommateurs. Les consommateurs, c'est nous. On n'est plus que ça. Et on ne nous regarde plus que comme ça. l'argent quand même. Vous voyez ? Alors c'est sûr, il y a le RSA, il y a tout ce que vous voulez, les allocations. Ici, il est là. Mais enfin, ce serait mieux qu'ils aient des emplois bien payés avec des usines qui exportent. Vous voyez ? Peut-être, je voulais, la participation des salariés, les choses qui vont leur faire gagner compagnie. Peut-être qu'après, ils ne regarderaient plus si, s'ils voulaient, leur jouet, ils vont les payer de 3 euros de plus ou de moins. Ils s'en fichent. Et je pense que les Américains qui ont retrouvé des emplois avec une hausse de salaire de 5% en 2 ans, s'en fichent pas mal si tel ou tel produit a pris 2 dollars ou 3 dollars en plus. Ils n'en ont plus rien à faire. Voilà. Donc, il faut que nous consommions et il faut que nous soyons juste des consommateurs. Vous le voyez, c'est ça qui est important et pour ça, l'oligarchie utilise massivement le marketing et autres. Voilà. Tout ça, on l'a vu. Alors, depuis quelques années maintenant, en fait, depuis la crise des subprimes, on va faire un point de la situation, ce mondialisme qui était triomphant, eh bien, il a du plomb dans l'aile. Pas tellement dans le système mais dans la tête des gens. Dans la tête des gens, il y a eu du changement. C'est nouveau. Jusqu'en 2010, on peut dire, bon, les gens s'accommodaient finalement du mondialisme comme ça. Bon, c'était plus du tout la mondialisation heureuse que nous avons prêché il y a 20 ans, mais enfin, disons qu'il y avait encore les frigos plats. Donc, on s'en accommodait. Et puis, depuis, il y a, vous l'avez constaté, une montée des populismes qui est très forte, qui prouve qu'aujourd'hui, les peuples ne sont plus inconscients et passifs, qu'ils commencent sans être forcément parfaitement au fait de tout, mais ils commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Ils voient bien qu'on les mène probablement quelque part où ils ne veulent pas aller. Alors, encore une fois, ce n'est pas toujours très clair dans l'esprit des gens. Tout n'est pas explicité parce qu'encore une fois, le mondialisme, c'est un système global. Mais un système où on ne fait pas forcément le lien, vous voyez, ce qu'on vous dit sur tel sujet, sur tel lot, ce qu'on va voir dans un film, ce qu'on va voir dans une publicité, et puis, ce qui se passe en politique, les gens ne font pas forcément le lien, vous voyez. Et le système tourne toujours comme il faut, si vous voulez, il fonctionne toujours comme il faut, sauf que, effectivement, les gens se rendent compte aujourd'hui qu'il y a quand même un gratte-sable dans le système. On a eu les pays de l'Est, on a eu, évidemment, le Brexit, il y a eu l'élection de Trump, alors ça, c'est le séisme, c'est pour ça que Trump, tous les jours, il faut l'attaquer. Et puis, il y a eu également l'Italie, qui est donc au cœur de l'Europe, qui est un pays fondateur, un pays très européiste, et qui était passé, donc, populiste, tendance légale, en 2018, l'expérience a duré un an et demi. Alors, là aussi, il y a eu un mouvement de palais qui les a chassés, en septembre. Un peu comme Berlusconi, vous voyez. Je vous dirais que Tzadvigny aussi, ce n'est pas très bien démerdé, on pourrait tout à fait prendre. Bon, il a un peu... Voilà. Oui, bon, enfin, il s'est fait avoir, enfin, lui-même a pas... Lui-même a pas bien de l'oeuvrer, mais enfin, peu importe. Le fait est quand même qu'ils sont arrivés, arrivés à s'entendre, le pays, le parti le plus populiste, on va dire, dans le sens le plus anti-système, qui est quand même le mouvement 5 étoiles, avec le Parti démocrate qui gérait l'Italie depuis sept ans. Je veux dire, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que c'est là où vous voyez, indépendamment d'une démarche politique assez désastreuse de Salvini, l'entente de ces deux-là, c'est un peu comme la carpe et le lapin, vous voyez. On ne comprend pas, mais il y a forcément quelqu'un qui a mis de l'huile dans tout ça. En 2018, Soros a dit, notre bateau mondialiste commence à prendre l'eau de toutes parts. Oui, il l'a dit. En fait, il faut bien comprendre, depuis quelques années, les Européens, comme les Américains, voient bien que leur démocratie, directement, est attente. Ils voient bien que les gouvernements, et, je dirais, la voix qui s'exprime de leur scrutin, n'a plus du tout pris sur le cours des choses. Ils ressentent une perte de pouvoir, une perte de liberté. Ils voient aussi que les économies vont de plus en plus mal, qu'elles tournent à vide, qu'il n'y a plus la substance. Ils le ressentent dans leur réalité. Ils le voient de plus en plus, avant même tout ce qui s'est passé. Et ils sentent que leurs intérêts à eux, en Europe en particulier, ne sont plus du tout défendus par leur gouvernement. Je pense que ça fait des années qu'ils le sentent et qu'ils le ressentent maintenant. Et ils voient bien que ces gouvernements ne se battent plus pour leurs emplois, ne se battent plus pour créer des emplois, maintenir des emplois, des activités qui sombrent complètement dans le mondialisme, dans le libre-échangeisme. Ils se rendent compte que quelque chose ne va plus, que leur voix n'est plus écoutée au niveau de leur gouvernement et que leur gouvernement n'a plus les leviers pour commander. avec cette prise du coronavirus, cette prise de conscience, évidemment, c'est largement amplifié. Pourquoi ? Vous savez, on n'a pas le temps de vous le dire, pénurie du matériel, matériel indispensable, médicaments, les masques, voilà, il faut savoir, les masques, c'est rien du tout. Je veux dire, quand un pays comme la France se retrouve en pénurie du masque, c'est un bout de tissu avec deux élastiques, on se demande à quel niveau on est tombé. Vous voyez, on vous dit les respirateurs, les respirateurs, c'est rien. Les respirateurs, c'est un tuyau avec du truc, c'est vraiment... Bon, les tests, on n'en a pas, on n'a plus rien. Les médicaments, même, on pouvait être en pénurie. On se retrouve quand même dans quelque chose qui, on voit bien, là, les gens ont quand même compris que ça ne va plus. Bon, les gens ont vu aussi que les frontières, finalement, ça servait quand même à quelque chose. Parce qu'au début de la crise, évidemment, on vous a dit le virus ne connaît pas les frontières. Bon, premier mensonge calamiteux de Macron puisque le virus, il est porté par les gens. Les gens, normalement, ils connaissent les frontières si on est leur mère. Bon, donc on vous disait au début de la pandémie, les frontières, c'était l'horreur. On allait laisser venir les supporters de la Juventus de Turin à Lyon, Juventus de Turin qui est quand même le cœur Turin, le cœur de la pandémie, on les laisse venir. Vous savez pourquoi le virus s'est développé en Italie ? Bon, lien très fort entre les Chinois et l'Italie, communauté très forte, il y avait des caméras thermiques à l'arrivée aux avions. L'Italie avait déployé des moyens. On se dit bon, mais voilà, ça va. Sauf que le gouvernement Comté a refusé de mettre les Asiatiques en quarantaine. C'est du racisme. Et le gouvernement Comté, c'était un gouvernement où il y avait Salvini, vous voyez, il avait besoin de donner des gages à l'Union Européenne, il ne fallait plus qu'il soit populiste, anti-immigration. Et bien voilà. Et donc, ça s'est développé comme une traînée de peau. Personne ne vous l'a dit, j'ai fait un article dans le boulevard Voltaire là-dessus. Dans les médias français, vous entendiez rarement ça. Personne n'a jamais pu vous expliquer pourquoi c'est en Italie que c'est arrivé. C'est tout simplement parce qu'on a refusé de mettre les frontières en place tout de suite. Et en plus, alors il y avait des systèmes, si vous voulez, avec les vols en correspondance, beaucoup de vols de Chine qui étaient interdits. En fait, les Chinois arrivaient quand même avec... Cette crise du coronavirus, c'est la crise de la mondialisation. C'est la crise du mondialisme. Pourquoi ? Parce que la Chine qui est ouverte à tous les vents au niveau de l'ONC, qui a droit à tout, qui est un exportateur massif, exportateur de biens, exportateur de services, mais aussi exportateur de population entre les touristes, les touristes d'affaires, les travailleurs, tout ce que vous voulez, il est ouvert à tout. Mais par contre, il n'est astreint à respecter aucune norme. Si on avait forcé la Chine à respecter des normes sanitaires, des normes d'hygiène alimentaire, probablement qu'on aurait évité ce problème, mais on ne l'a jamais fait. Parce qu'en fait, même le domaine du libre-échangisme finalement est mineur par rapport au fait que la Chine porte tous les intérêts des multinationales aujourd'hui. Vous voyez ? La Chine qui elle-même d'ailleurs ne respecte pas la réciprocité commerciale. Les entreprises européennes ou américaines ne peuvent pas racheter comme elles veulent des entreprises en Chine. Les Chinois rachètent ce qu'ils veulent. La réciprocité commerciale est battue en brèche en permanence par les Chinois. Mais personne ne leur dit rien. Normalement, l'OMC, il y a des règles, on doit les respecter. Personne ne les force à les respecter parce que plus que le libre-échangisme, il y a les intérêts de la Chine qui est aujourd'hui la patrie des multinationales et des banques. Et donc, cette crise du coronavirus, c'est la crise qui dérive directement des carences du mondialisme et du mondialisme exacerbé que nous subissons depuis déjà 30 ans. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Nous avons une perte de puissance qui est considérable. Tout simplement parce que nous sommes désbarrassés des attributs de notre puissance. Parce que, je vous le rappelle, l'idéologie mondialiste, c'est l'idée que nous allons vers un monde apaisé par la concertation, fini la guerre, le commerce, sa tout train, etc. Encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, la Chine ne s'est débarrassée d'aucun des attributs de sa puissance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Occident est à terre. Parce que c'est lui le plus touché par la pandémie. Dès le mois d'avril, la Chine qui était sortie de la pandémie, il y a eu un article dans un des organes préférés, si vous voulez, un organe de presse préféré du gouvernement chinois qui s'appelle Global Times. Et des classiques du Parti communiste chinois ont exprimé l'idée que finalement, l'Occident, ça allait mal et que c'était peut-être à la Chine, aujourd'hui, de prendre plus part à la gouvernance mondiale. Vous voyez ? C'est-à-dire, en fait, de s'imposer. La Chine a colonisé les institutions internationales. Il y a trois directions aujourd'hui à l'ONI qui dépendent de la Chine. Vous voyez ? Directement. La Chine est même bien placée au niveau des droits de l'homme. La commission des droits de l'homme, on aura tout vu. Vous voyez ? C'est dire. L'OMS, le président de l'OMS est un Ethiopien. L'Ethiopie, c'est une colonie chinoise. C'est une colonie chinoise. C'est-à-dire qu'il y a carrément des dizaines de milliers d'hectares qui sont vendus aux Chinois, des usines chinoises partout. C'est une colonie chinoise. Et ce président de l'OMS était un des ministres de gouvernement qui ont participé, si vous voulez, à cette mise sous tutelle de son pays par la Chine. L'Ethiopie en a profité, autant le dire. Évidemment, on monte des usines là-bas. Voilà. Le fait est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Dans le cas où il y a des tensions internationales, il risque d'y en avoir parce que vous doutez bien qu'au sortir de tout ça, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait des commissions d'enquête. Il me semble peut-être qu'il faudrait penser à faire payer la Chine pour tout ce qu'elle a fait. Je ne sais pas. Ça me paraît évident. Je suis sûr que les Chinois ne vont pas vouloir. Et puis finalement, ils ont une arme extraordinaire. Ils n'ont même plus besoin s'ils veulent nous faire de la guerre, de nous envoyer des soldats et des troupes. Il suffit qu'ils bloquent les approvisionnements. Et on est mort. Même les usines auto peuvent pas tourner. Les pièces viennent de là-bas. Tout vient de là-bas. Le textile. Ils sont en fait aujourd'hui maîtres du jeu. Et c'est le mondialisme qui les a rendus maîtres du jeu. Et aujourd'hui, je pense que quand même, les gens s'en rendent compte. Ils se rendent compte que ce mondialisme est en train de tourner petit à petit à l'avènement de la Chine qui n'hésite plus à attaquer l'Inde comme elle a fait il y a 15 jours puisqu'il y a eu des escarmouches à la frontière indienne. Vous voyez, vous l'avez su, ils ont complètement révoqué le statut particulier de Hong Kong. Ce que font les Occidentaux, rien. Sur les droits de l'homme, vous avez par exemple ce cas des Ouïghours qui sont en camp de formation ou de redressement je ne sais pas quoi, un million. Mais vous vous rendez compte que quand il y a une motion qui est présentée par la Grande-Bretagne, il y a 27 pays qui votent pour et il y en a 54 qui votent contre pour soutenir la Chine. Et parmi ces pays-là, beaucoup de pays musulmans d'ailleurs. Vous voyez, les mêmes pays musulmans qui sont capables de vous dire qu'ici en France on est méchant, on est ceci, la burqa, compagnie, mais là-bas avec la Chine il n'y a pas de problème. Allez-y, formez-les comme vous voulez. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense quand même malgré tout qu'un certain nombre de puissance impériale sur les lambeaux de notre puissance à nous dont on s'est séparés complètement. Vous avez un autre pays aujourd'hui qui attire l'attention qui est certes beaucoup moins puissant mais enfin qui est très remonté. La Turquie. La Turquie, c'est un bel exemple de là où nous conduit le mondialisme. La Turquie, au début, quand il y a eu la KP, on vous disait ah oui, c'est un islamisme et modéré, vous voyez, c'est démocrate et blabla, gentil, tout va bien. Bon, en fait en réalité d'année en année on voit bien que c'est clairement un pays impérialiste dans les discours d'Erdogan. On parle clairement de l'Empire Ottoman, on fait des références. Erdogan a parlé récemment par exemple du Kosovo ou de la Bosnie comme de pays qui dépendent moralement de son magistère. Il y a un lien, vous voyez. Bon, alors vous l'avez vu, ils ont attaqué les Kurdes au nord de la Syrie. Personne ne s'est opposé sauf Poutine. Et maintenant, les Turcs ont envoyé 7000 mercenaires pour soutenir le gouvernement de Sarraj qui est un gouvernement là aussi très proche des islamistes. Bon, pour contrer le général Haftar qui lui était soutenu par Poutine, par l'Egypte et aussi par la France. Alors pas un soutien, bon, la France ne fait rien, mais enfin si vous voulez moralement le soutien. Bon, bah oui, bah oui, merci BHL. Bah oui, mais vous voyez tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La Turquie a 3 millions et demi de réfugiés que l'Union Européenne lui a confié la garde. Comme du temps de l'Empire romain, on confiait la garde de certains barbares à d'autres barbares. On faisait la même chose. Ça finit comment ? Bon, mais là, on refait exactement la même chose. Et si vous voulez, Erdogan a 3 millions et demi de réfugiés de son côté. S'il s'impose en Libye, il va avoir la deuxième route d'accès des migrants directement. Exactement. Donc il va contrôler ces deux pôles-là. S'il va en Libye, c'est pas pour rien. C'était une ancienne colonie ottomane où les Ottomans avaient été chassés par les Italiens. Mais aussi, c'est idéal. Vous voyez, la route de la Grèce, la route de l'Italie, parfait. D'autant plus que, je vous le dis, nous allons avoir un raz-maré migratif. très probable. Pour la bonne raison que tous les cours des matières premières et le pétrole se sont effondrés. Beaucoup de pays ne vivent que de ça. Vous voyez, le Gabon, l'Angola, le Nigeria, l'Algérie, etc. Bon, les gens qui sont là avec le pétrole à taux négatif, ils font comment ? On leur donne quoi à bouffer ? Il y en a beaucoup qui vont immigrer. Vous voyez ? Et ça, je pense qu'Erdogan, ça ne lui a pas échappé. Voilà. Et donc, il va avoir un levier extraordinaire. Voilà. Surtout, lui, il aime bien les migrants en Europe parce qu'il leur a dit, il leur a dit, il leur a demandé, quand ils arrivent en Europe, de ne jamais s'assimiler. Ce serait une trahison. Il faut qu'ils restent ceux qu'ils sont, turcs et musulmans. Ils financent des écoles, d'ailleurs, comme les écoles minigorus, un peu partout. Donc, vous voyez bien qu'il y a véritablement une volonté impérialiste de la part de la Turquie. Une Turquie à qui on confie des moyens de pression sur nous-mêmes. Il faut vous rendre compte, c'est l'Union européenne qui négocie pour donner, finalement, s'éviter un problème en donnant des moyens de pression extraordinaires à un pays comme la Turquie. D'ailleurs, ce n'est même pas l'Union européenne, c'est l'Allemagne qui avait négocié. Et puis les autres, ils sont obligés de dire oui à la fin. Donc, si vous voulez, nous arrivons de plus en plus vers un retour du conflit, un retour du conflit et de la puissance, si vous voulez, des puissances qui vont s'entrechoquer. Je pense que nous entrons véritablement dans la phase active du choc des civilisations que nous décrivait Samuel une tique tonne. Alors, au stade où on en est, bon, j'arrive pratiquement à la fin de mon exposé, les peuples sont conscients que le mondialisme aujourd'hui, de plus en plus conscient en tout cas que le mondialisme n'est pas bon. le problème, c'est que la raison elle est de notre côté, la conscience pas encore tout à fait mais de plus en plus dans de nombreux pays occidentaux, alors peut-être pas, la France n'est peut-être pas le plus avancé là-dessus, malheureusement. Mais le problème c'est que le pouvoir n'est pas de notre côté, vous voyez. Il y a des pays populistes qui en a effectivement, qui se protègent d'ailleurs bien mieux que nous, ils marchent bien mieux que nous, comme la Pologne, on l'a vu, les Etats-Unis, la Hongrie, etc. Mais si vous voulez, la puissance, elle est toujours entre les mains et tous les leviers des mêmes. Regardez. Regardez l'évolution en 6 mois. Personne ne parlait de relocaliser il y a 6 mois. Aujourd'hui, on vous dit, il faut relocaliser. Même Macron dit, il faut relocaliser. Il le dit, sauf qu'il ne va pas le faire. C'est même le contraire qui est en train de se produire, c'est-à-dire que des usines, des entreprises sont en train de profiter des aides pour délocaliser. Pourquoi ? Parce que quand on veut relocaliser, ça ne suffit pas de le dire. Si on a délocalisé, c'est que ça ne marche pas ici. C'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que nous vivons en France, en particulier, dans beaucoup de pays, mais en France en particulier, sous un double régime. Le régime du socialisme et le régime du mondialisme. Quand vous avez 57% de prélèvements publics, que c'est surtout le travail qui est taxé, c'est surtout le travail et l'entreprise qui sont réglementées, que ces mêmes entreprises que vous prélevez de tous les côtés, vous les livrez à la concurrence internationale, féroce, parce qu'il y a le mondialisme et le libre-échangisme. Mais comment voulez-vous que les usines tiennent ? Elles ne peuvent pas tenir. C'est fatal. Vous créez toutes les conditions pour que ça ne tienne pas. Pourquoi voulez-vous que ça tienne ? Donc quand on vous dit qu'il va falloir penser à relocaliser, très bien, il va falloir penser à changer, c'est-à-dire qu'il va falloir penser à s'attaquer au socialisme et s'attaquer au mondialisme ou au libre-échangisme si vous voulez. On vous dit qu'on a des problèmes à la Turquie, ils ne sont pas gentils, la Chine, ils sont méchants, ils nous infectent de virus, ils nous piquent nos emplois, il va falloir qu'on change ça. Ben oui, c'est bien. Simplement, ça ne va pas se faire comme ça. Il va falloir qu'on ait des moyens de pression et qu'on ait vraiment une politique commune malgré tout. C'est à ça que je ne suis pas contre l'Europe. Mais il va falloir quand même qu'on s'attaque à ce problème-là. Sauf que vous voyez, on vous parle d'attaquer la Turquie, mais la Turquie, elle est dans l'OTAN. L'OTAN, c'est la politique américaine, grandement, 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 grandement. La preuve, vous savez, en Syrie, la Turquie, vous croyez qu'elle était vraiment du côté de la lutte contre le terrorisme ? Ah ben non, ils soignaient des djihadistes. Et l'OTAN était là, ils voyaient la Turquie qui est membre de l'OTAN et ils n'ont rien fait. Le seul qui a contré la Turquie, c'est Poutine, qui lui a envoyé une bonne gamelle au mois de février. Sauf que justement, l'OTAN est contre Poutine. Pourquoi ? Parce que Poutine, c'est l'archange la grande puissance qui résiste à ça, à la fois, je dirais, dans sa posture politique, sa posture culturelle, son mode de gouvernance. Donc c'est vraiment... Et puis bon, il y a aussi des intérêts stratégiques qui font que les États-Unis et la Russie, lisez le livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier, bon, naturellement, il y a une opposition par le simple fait que c'est deux pays très vastes où il y a un contrôle de beaucoup de choses qui passent par là. La Chine, certainement que l'OTAN ne va pas s'attaquer à la Chine. Vous le savez bien, elle n'y pense même pas. Il y a eu des escarmouches pratiquement entre navires français et chinois il y a quelques semaines parce que la Chine, bon, maintenant, essaie de contrôler de plus en plus la mer de Chine, comment ça va s'attaquer l'ornier sur Formose, etc. Bon, l'OTAN ne va jamais s'attaquer à la Chine. L'OTAN, encore une fois, elle est tournée sur la Russie. Mais la Russie, à mon humble avis, ce n'est pas l'ennemi principal. En tout cas, si vous voulez, ce n'est pas la civilisation qui va s'opposer à nous. Vous voyez ? La Russie, d'ailleurs, est toujours un peu qu'on porte avec elle depuis des années fait que petit à petit elle bascule de plus en plus et elle est en train de devenir le bras armé de la Chine. Mais pourquoi ? Parce que de l'autre côté, on l'écarte. Vous voyez ? Enfin, c'est mon point de vue. Bon, de mon point de vue. Voilà. Moi, je crois qu'il y a deux nœuds au problème. Deux nœuds auxquels il faut s'attaquer. D'abord, notre problème à nous, Européens, c'est l'Union Européenne. Ce n'est pas l'Europe parce que moi, je suis pour une collaboration des pays européens dans le sens de défendre nos civilisations par contre, je ne crois pas du tout à cette Union Européenne pour mener à bien cette mission. Pourquoi ? Parce que l'Union Européenne, c'est le laboratoire idéal de la gouvernance mondiale promue par le mondialisme. C'est, si vous voulez, l'organe qui met en œuvre le mondialisme, à savoir le dépouillement de la puissance des nations. Si vous observez bien, l'Union Européenne, c'est avant tout une zone de libre-échange ouverte, sans frontières pour les hommes, les capitaux, etc. sans frontières internes, mais j'ajoute, sans frontières extérieures non plus. Parce que l'agent, c'est un texte qui est censé garder toutes les frontières. Il y en a quand même. 1 500 agents. 1 500 agents. Le budget qui est consacré à la sécurité aux frontières de l'Union Européenne, 3 milliards d'euros sur un budget de 150 milliards d'euros. Donc en fait, ils n'en ont rien à faire. C'est très clair, je veux dire. Quand vous dites ça, ce n'est pas que c'est impossible. C'est très clair, ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Et j'en veux pour preuve, ça aussi, je pourrais vous le dire, vous savez que l'immigration en Italie s'était déjà réduite plusieurs mois avant que Saint-Denis n'arrive. Et vous savez pourquoi ? Parce que des généraux sont venus, personne n'en parle ça aussi en France, des généraux de l'armée sont venus à la télé expliquer comment faire pour arrêter tout ça. un soir, oui, peut-être six mois ou sept mois avant. Et l'émission a eu un tel écho que le gouvernement d'alors, qui était celui de Giamthiloni, parti démocrate, ne pouvait pas rester sans rien faire. Donc il avait commencé à mettre en oeuvre et l'immigration s'était déjà réduite de moitié avant que Salvini n'arrive parce qu'ils avaient suivi les préconisations de ces généraux. Donc en fait, tout ce problème migratoire est très simple à régler. Si on ne le règle pas, c'est qu'on ne veut pas. Si on ne met que 1500 agents au niveau de l'agence contexte, c'est qu'on veut bien le faire. Vous voyez, pour surveiller toutes les côtes méditerranéennes, c'est quand même incroyable. J'ajoute également que là non plus, il ne faut pas du tout compter sur l'Union européenne pour freiner la masse gigantesque des importations chinoises. Je pense que vous vous en rendez compte, c'est même pas la peine de développer. Jamais ils ne s'y attaquent. Jamais ils ne s'y attaquent. Jamais ils ne s'y attaquent au problème, par exemple, des brevets qui sont pillés par les Chinois à l'autre bout. Même la contrefaçon n'est pas attaquée comme il faudrait. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment quelque chose dont ils se désintéressent, comme ils se sont désintéressés aussi du terrorisme d'ailleurs il y a 5 ans. Donc, ce n'est vraiment pas ce qui va combattre le mondialisme dans le sens du libre-échange et de l'ouverture. L'Union européenne, c'est une zone de démocratie que j'appelle une démocratie confinée. C'est un terme à la moche. Si vous voulez, idéal pour les grands groupes, les grands multinationales et puis la finance, il n'y a que le Parlement qui est élu démocratiquement. Sauf que le Parlement n'a très peu de pouvoir. C'est presque un Parlement d'observation, si vous voulez. Le Parlement ne peut même pas voter les postes de dépense en détail du budget. Il est obligé de bloquer le vote et puis après, ça se passe comme ils veulent derrière. C'est la technocratie de la Commission européenne qui gouverne. Pour vous donner un ordre d'idée sur le... Vous savez que j'ai fait une conférence il y a deux ans au Parlement européen, au moment où ce traité, le traité s'éteint. Et des députés européens m'ont dit la chose suivante. Vous n'allez pas en revenir. Pour consulter le traité s'éteint, il y a une chambre forte. Pour accéder à la chambre forte, il faut prendre rendez-vous 15 jours avant. Le délai de consultation, 20 minutes. Pas de photo, pas de photocopie. Il faut prendre des notes, à la rigueur. Et puis après, vous ressortez. Ça, c'est le traitement des parlementaires européens. Vous voyez ? Qui sont censés traiter un traité qui est quand même essentiel, je veux dire. C'est comme ça qu'on les traite. Donc, il vaut mieux, bien sûr, avoir une gouvernance complètement technocratique où les gens ne comprennent rien et qui, en plus, est ouverte, évidemment, à tous les lobbies. Puisque là, vous voyez, les commissaires, ils sont là, ils ont le comptoir dans personne, ils sont dans un bureau, personne ne sait même où ça se trouve. Et puis, bon, ben là, vous recevez un tel, un chinois, etc., machin. Vous avez des gens, aujourd'hui, qui sont spécialisés là-dedans. Un monsieur comme Raffarin, vous croyez qu'il est en admiration devant le gouvernement chinois ? Ben non. Je peux vous dire qu'il travaille directement pour un fonds souverain chinois. Enfin, il travaille. Il est en coopération très proche avec un fonds souverain chinois qui s'appelle Silcrozeven, je crois. et, bon, je ne sais pas quelle est sa rémunération, je n'en sais rien. Monsieur de Villepart a un cabinet de conseil où il est le poisson pilote de sociétés chinoises pour qu'elles fassent des rachats en Europe. On n'a pas d'équivalent de notre côté. Je ne pense pas qu'il y ait des ministres chinois ou des anciens ministres qui viennent expliquer aux Français comment faire pour gagner des parts de marché là-bas. La zone euro, évidemment, c'est une zone de dumping fiscal, social et de mieux-disant sociétal. C'est-à-dire que vous avez le dumping fiscal, on les connaît, l'Irlande, etc., le Luxembourg. Et puis, il y a le mieux-disant sociétal, c'est-à-dire que finalement, on est toujours obligé d'aller dans le sens du mieux-disant sociétal parce que si votre PMA ne pouvait pas la faire là, vous allez en Belgique. Bref, vous voyez, on essaye de faire avancer toujours les choses dans le même sens. C'est une zone où la finance a les pleins pouvoirs parce que la BCE, elle est indépendante. elle est sous le contrôle de personne. Et alors, malheureusement, vous voyez, c'est ce que j'allais vous dire, est-ce que le mondialisme va prendre fin ? Malheureusement, la BCE, aujourd'hui, est de plus en plus importante parce que, mine de rien, bon, elle nous apporte quand même un petit coup de pouce en ce moment, vous voyez. Donc, il y a le pour et puis il y a le contre. C'est aussi, l'Union européenne, une zone de limitation absolue de la souveraineté des États. On n'a plus de monnaie, on n'a plus de budget, on n'a plus de politique de défense véritablement et de puissance. L'Union européenne a complètement sous-traité la défense européenne à l'OTAN. Pas de stratégie. Or, l'OTAN, comme on l'a vu, s'attaque à Poutine, il ne s'attaque pas à la Turquie, il ne s'attaque pas à la Chine. Alors, moi, je vais vous dire, je pense qu'au niveau de la Commission européenne, c'est très clair qu'au niveau de l'Europe, aujourd'hui, l'Europe, elle a vraiment du plomb dans l'aile, en tout cas, dans les têtes. dans les têtes. En Italie, on a brûlé des drapeaux européens. En Italie, des mairies ont mis le drapeau russe qui était venu aider l'Italie à la place du drapeau européen. Ils ont même mis le drapeau chinois, d'ailleurs. Vous vous rendez compte ? Oui, 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 aussi. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes dans la misère complète et puis l'Europe se fiche de vous et puis vous voyez arriver des Chinois. Les Chinois sont malins, ils ne font pas pour rien non plus. Vous voyez, ils laissent mourir les leurs. Ils ne viennent pas sauver les Italiens simplement par amour de l'humanité. Vous voyez, je ne pense pas. L'Europe est vraiment atteinte. En Italie, par exemple, c'est très clair. L'Italie était européiste à 80% il y a 20 ans. Aujourd'hui, si vous faites un référendum... 60% les derniers sondages. Oui, oui, 60% les derniers sondages. Alors, l'Union européenne, elle joue gros. Et elle joue gros. Vous voyez, il y a un mois, Macron et Merkel sont venus, enfin, surtout Merkel, parce que lui est là pour faire le nombre. Ils sont venus présenter un plan d'aide. Un plan d'aide de 750 milliards. 750 milliards pour relever l'économie européenne. Alors, déjà, c'est un peu court. 750 milliards, en fait, la perte de PIB reste d'être à peu près 1300-1400 milliards. Bon, vous me direz, les États peuvent intervenir. Je ne vais pas tellement attaquer là-dessus. Mais, quand je regarde un peu cette aide, comment est-ce qu'elle va se dispatcher ? C'est ça qui est amusant. Sur les 750 milliards, l'Italie a obtenu 170 milliards entre les prêts et les subventions directes. Il faut savoir que ces 750 milliards vont se payer. Qu'est-ce qui est nouveau ? C'est que ça va se payer par une contribution de tous les pays. C'est la première fois que tous les pays vont mutualiser une aide et vont payer probablement par un impôt européen. Bon. Italie, 170 milliards. Espagne, je crois, 140. Pologne, qui n'est même pas le pays le plus touché, 110, je crois, ou 100. Et la France ? Et vous savez pourquoi ? C'est parce que la France a passé ce cap du coronavirus d'une manière magistrale. tout va très bien. Tout se passe merveilleusement bien. Pas de crise, pas de récession, pas de problème. Mais non, quel est le problème ? Le problème, c'est pas quel est le pays le plus atteint. Parce que le pays le plus atteint en termes de récession, c'est la France. La France, la récession française est plus forte que la récession italienne. La récession française est de 11%. C'est la plus forte récession de l'histoire d'un pays européen prévu. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement, c'est Bruno Le Maire qui a dit ça. Bon. La récession française serait de 11%. La récession espagnole de 10%. La récession italienne entre 8 et 9%. Et l'allemande, 6%. Bon. Pourtant, c'est à l'Italie qu'on donne. Et à votre avis, pourquoi ? Parce que justement, l'Italie, aujourd'hui, menace de sortir. Parce qu'elle n'a plus de l'argent. Bien sûr. Donc, je lui donne de l'argent. Bon. L'Espagne, c'est vrai qu'elle est très atteinte. Et puis la Pologne, ça aussi, c'est amusant. La Pologne a été beaucoup moins touchée par le coronavirus, par la crise sanitaire. sa récession va être beaucoup moins forte. On lui donne trois fois plus que la France. Ce qui fait qu'en fait, d'aide, la France ne va pas être aidée. Elle va payer pour les autres. Parce que si vous regardez le quorum, si vous voulez, si je prends juste la population, la France devrait payer 120 milliards au titre du remboursement de cette aide. Donc en fait, elle aura reçu 40 pour payer 120. Vous voyez ? Alors évidemment, ça va être dans plusieurs années. C'est facile. La dette, les aides, les trucs, c'est tout dans plusieurs années. Enfin, à un moment donné, il va bien falloir les payer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est va peut-être payer 100 ou 110, mais elle va recevoir 570. Et tout ça, parce que l'Italie menace de sortir de l'Europe. Et surtout, que non seulement ils menacent, mais je vais y venir, ils ont mis en place des outils pour en sortir. Aujourd'hui, l'Italie pourrait sortir plus facilement de la zone euro et de l'Europe que nous. C'est la fin ? J'en ai plus pour longtemps. Je ne sais pas ça si vous voulez voir, mais... Ah non, si. Ah bon. Ah, un client, pardon. Mais moi, c'est l'Italie. Moi, je vais même plus loin. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir, si vous voulez... Je ne sais pas si... Vous voyez, je n'ai pas réfléchi à comment faire pour sortir de tout ça. En tout cas, il est très clair que si on reste dans l'Europe telle qu'elle est, moi, je crois qu'il faut une Europe parce qu'il faut que nous nous battions en tant que pays européens pour sauvegarder nos économies et notre civilisation. Mais, encore une fois, le cadre de l'UE est à bannir. Je crois que c'est clair et net. De la tenue de ce plan d'aide va dépendre beaucoup de choses dans l'avenir parce que, bon, ce plan d'aide, on vous l'a annoncé, mais finalement, vous savez, la Cour de Karlsruhe, qui a quand même le dernier mois en Allemagne, beaucoup plus même que le Conseil constitutionnel, je ne pense pas qu'elle soit tellement d'accord. Pour le moment, elle a plutôt émis de très fortes réserves, y compris même sur l'endettement pour la BCE. Aujourd'hui, ils veulent qu'on arrête le quantitative easing dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au-delà de l'Union européenne, il y a, à mon avis, un deuxième point qui est très, très important. C'est la soumission au monde de la finance. Donc, on en a parlé, je vous ai exprimé ce que je pense. Les États, aujourd'hui, sont sous la soumission de la finance. Et aujourd'hui, ils vont être sous une soumission terrible. Parce qu'on était déjà endettés, encore une fois, à la France à 100%. On va être endettés à 120-125% dans les mois à venir. l'Italie va atteindre 150% de dettes. L'Espagne va dépasser les 100%. Des dettes comme ça, il faut bien le comprendre. Jamais, nous ne pourrons les rembourser. Jamais, jamais, jamais. Alors, vous entendez sur les plateaux de télé des économistes qui vous disent que la dette, c'est pas grave, de toute façon, on ne la paye jamais, c'est de la dette perpétuelle. Mais on ne la paye pas. Pourquoi ? Parce qu'à chaque échéance de dette, on se refinance. Donc, on reprend des prêts qui refinancent là. Et au moment où on se refinance, eh bien, on est à chaque fois sous l'épée d'Amoclès, le taux d'intérêt va être de combien ? Alors, ça tombe bien aujourd'hui. Pour le moment, depuis 2-3 ans, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, tout va bien. On vous dit, ben, voyez, les taux d'intérêt sont bas. Ah oui, effectivement, maintenant, c'est le moment de s'endetter. Mais qui vous dit que dans 3 ans, ça va être toujours le cas ? Il y aura une échéance à refinancer en 2022 qui va être colossale. Mais vous ne savez pas quels vont être les taux d'intérêt en 2022. Aujourd'hui, la France paye 41 milliards de taux d'intérêt. Il y a 3 ans, c'était 46. Là, il y a une baisse des taux. 41 milliards. 41 milliards, c'est la totalité de l'impôt sur le revenu. Ça, on est obligé de le payer. On est obligé de le payer. Si demain, les taux d'intérêt montent, c'est plus ce que c'est aujourd'hui, c'est 2, 3, 3,5, 4 %, ça peut arriver très vite. Mais ce n'est plus 41 milliards qu'il va falloir payer. C'est 60, 65, 70, 80. Votre budget, à ce moment-là, vos aides sociales et compagnie, vous les faites avec quoi ? Votre budget explose. Le fait que nous soyons dans un endettement pareil fait que nous sommes sous la domination et la soumission complète au système bancaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec tout ce que je vois, moi, je vais vous dire quelle est mon idée, très simple. Je suis beaucoup plus radical qu'il y a quelques mois, mais qu'est-ce que vous voulez ? La situation est beaucoup plus radicale. Je pense qu'il faut se mettre en situation de ne plus payer la dette. Je ne vous ai pas dit qu'il ne faut plus payer la dette. Je vous dis, il faut se mettre en situation de ne plus la payer et de faire rentrer dans une épreuve de force avec le monde de la finance. Pour se mettre en situation de ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être en situation d'excédent budgétaire primaire. C'est-à-dire que votre budget, on enlève les taux d'intérêt et on considère qu'il n'existe pas au paiement des intérêts de la dette. Sans les intérêts de la dette, il faut qu'on soit en excédent. À ce moment-là, vous avez besoin de vous endetter. Vous avez de quoi payer avec vos ressources le train de vie de votre État et financer les choses. Et là, vous pouvez dire aux banques, écoutez, moi, je ne vous paye plus. Ou je ne vous paye plus tout. Il faut une deuxième situation. Il faut une deuxième condition, à mon avis. Il faut que le déficit commercial soit lui aussi atténué ou en tout cas limité. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes plus dans l'euro, ce qui risque d'arriver, parce que là aussi, je ne vais pas faire tout un exposé là-dessus, mais cet euro avec ces pays du Sud qui sont en plein naufrage et les autres qui tiennent, à mon avis, ça ne va pas durer 50 ans comme ça. Bon. Si vous avez un déficit commercial très fort, comme c'est le cas de notre pays, la monnaie va se dévaluer très vite. Et à certains points, ça va être une catastrophe. On va plonger dans une pérale à l'Allemagne, justement, des années 30. Donc, dans la mesure où on rétablit un excédent, peut-être pas un excédent, mais enfin, un déficit commercial soutenable et qu'on retrouve un excédent budgétaire primaire, à ce moment-là, un État comme la France peut dire aux banques tout ce que vous voulez, ben écoutez, moi, il faut revoir les conditions, il faut revoir les intérêts, il faut revoir les trucs, je ne vous paye plus. Si je vous ai parlé de l'Italie tout à l'heure, c'est parce que l'Italie est en excédent commercial, 50 milliards d'euros, alors je vous parle avant de coronavirus, là je ne sais plus, et elle était en excédent budgétaire primaire. Et d'ailleurs, l'Italie a créé une monnaie secondaire qui s'appelle le Minibot, qui pour le moment est très limité, mais, vous voyez pourquoi l'Union Européenne cède plus ou moins et lui donne tant d'argent, c'est parce que l'Italie, bon, je ne vous dis pas qu'elle va le faire demain, mais enfin, elle peut dire, mais moi, si vous voulez, vous voyez, donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir rentrer dans une épreuve de force avec le monde de la finance, parce qu'avec une dette de 120, 130, 140% du PIB, je suis désolé que vous ne serez jamais libre. Et le général de Gaulle disait à Giscard d'Estaing, c'est Giscard d'Estaing qui était son ministre des Finances, qui l'a révélé dans son livre Souvenir, Le pouvoir et la vie, il disait, voilà, Giscard, j'espère que vous me proposez un budget à l'équilibre ou en excédent, parce que s'il y a un euro de truc, je ne signe pas. Je n'ai pas envie que la France devienne dépendante de ses créanciers. Voilà ce que disait le général de Gaulle. Mais qu'est-on devenu depuis ? Vous voyez, on pense qu'on veut de Giscard, on pense qu'on veut de De Gaulle. Le fait est que De Gaulle savait bien, lui, que la dette, ce n'est pas Pinot, comme on vous dit, M. Le Chypre, Nicolas Dose, et toute cette bande de gens que j'écoute tous les matins, et ça me fait bien rire. Hollande, ce n'est pas grave, c'est l'État qui paye. Oui, c'est l'État qui paye. Oui, c'est sûr, c'est l'État qui paye. Lui, de l'État, il en a toujours profité. Vous voyez peut-être qui ne sait pas ce que c'est que de payer pour l'État. Donc je pense qu'il va falloir rentrer dans cette double épreuve de force pour arriver à sortir du mondialisme qui est une nasse. C'est une nasse politique, c'est une nasse juridique, c'est une nasse financière et une nasse économique. Et tant qu'on sera dans cette nasse, nous sommes condamnés petit à petit à nous conformer à ce que demande de l'oligarchie, c'est-à-dire que nos pays deviennent des pays comme les autres. Des pays qui n'ont plus leur puissance, qui n'ont plus leur prospérité, qui n'ont plus leur niveau de démocratie, leur niveau de souveraineté. Et je crois qu'il serait grand temps en tout cas que les peuples qui commencent à prendre conscience de la situation essayent de se reporter sur des politiques qui pensent vraiment pour demain mettre en place des politiques pour sortir de là, retrouver la puissance, la souveraineté et l'efficacité économique. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu. Une heure et demie. Une heure quarante. Ce n'est pas vrai ? Oui, oui. Je suis complètement fou, moi. J'ai un gros débit aussi. Oui, je parle vite. Mais ça, il faut me le dire. C'est bien. Si vous avez des questions. Merci. Bonsoir. J'avais juste une question concernant le scénario à court terme, moyen terme sur une possible sortie de l'Italie de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il adviendrait de cette superstructure européiste et mondialiste comme vous l'avez ? Alors là, pour moi, c'est très clair. Si l'Italie sort de l'Azul, ne plus que de l'euro. Oui, on va dire les deux. La France et l'Espagne sortent immédiatement. Pourquoi ? Parce que l'Italie dévaluerait de 30%, à peu près, 30-35, peu importe. À ce moment-là, des pays comme la France et l'Italie, qui sont quand même assez proches en termes de structure économique avec des concurrents, produits agricoles, textiles, luxe, etc., les produits italiens devraient être 30% moins chers. Donc, à ce moment-là, les Français ne vendront plus rien. Donc, soit ils sortent aussi, soit, je ne sais pas, il faudra demander à Mme Merkel l'obol, mais comme elle n'est pas très généreuse, ça va être difficile. Vous voyez ? Donc, si l'Italie menace de sortir de l'euro et je vous assure que depuis au moins deux ans, il prépare ça. M. Comté, il y a personne. Ah oui, mais M. Comté a rencontré M. Trump et a demandé à M. Trump de s'engager pour acheter 400 milliards de dette italienne au cas où la dette italienne sera attaquée, alors que normalement, c'est la BCE qui doit le faire. Donc, vous voyez bien que s'il va voir Trump et que Trump lui dit oui, bon, alors, évidemment, on n'est pas sûr qu'il tienne sa promesse. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre eux. Je n'étais pas là pour voir. Mais vous voyez bien que si on discute de ça entre Washington et Rome, c'est bien qu'ils se disent que c'est une éventualité. Je ne vous dis pas qu'ils vont le faire. Mais eux, ils pensent. M. Macron, ils ne pensent pas à ça. M. Macron, il va accompagner Merkel qui va vous expliquer qu'il va falloir subventionner l'Italie, l'Espagne, etc. Justement pour éviter la sortie de l'euro. Ce plan d'aide, ce n'est pas un plan d'aide. C'est un plan de sauvetage de l'euro et de l'Union Européenne. Il faut bien comprendre ça. Voilà. Et c'est un plan de subvention pour les pays les plus eurosceptiques. Qu'est-ce qu'il pourrait remplacer l'Union Européenne ? Alors là, écoutez, moi, j'essaie de travailler un peu là-dessus. Mais alors, vous voyez, je ne suis pas... Je pense qu'il faut créer une force européenne. Pour Bourin, déjà, il y a un gros problème. On ne peut pas faire une Europe à 27 ou à 28 avec des systèmes d'humanité. Il n'y a aucune décision qui est prise en réalité par les États. Ce système d'unanimité entre États, c'est fait justement pour que les États ne puissent rien dire. Puis finalement, en catimini, c'est la Commission qui fait ce qu'elle veut. Donc déjà, il faut des cercles concentriques à supposer même qu'on veut continuer avec tous les pays d'Europe parce que moi, vous savez, j'aime les pays d'Europe. Je voudrais que l'Europe reste ce qu'elle est et reste puissante et reste... Mais il faut des cercles concentriques. Il faut une gouvernance. Il faut, si vous voulez, un exécutif qui sera entre 5 ou 6 pays, les pays fondateurs, les pays des plus... la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, et qui sont le plus susceptibles d'avoir de la puissance. Il faut que ça se passe entre eux et entre États. Il faut qu'ensuite il y ait des systèmes optionnels. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligés tous de suivre la même chose au même moment. Vous voyez ? Ces systèmes, je dirais, budgétaires, de convergence, la monnaie européenne, pour moi, de toute façon, je vais vous dire que je sois pour ou contre, ça n'a plus aucune importance parce que vous verrez que ça ne tiendra pas. Voilà. Aujourd'hui, je peux vous le dire, vu l'écart, il y avait déjà un écart énorme qui rendait des choses intenables. C'est-à-dire que, il faut bien comprendre, les industries espagnoles, italiennes, alors que françaises, n'en parlons pas. C'est le pays qui... Vous savez que la France est aujourd'hui le pays le moins industrialisé des cinq grands pays européens. C'est-à-dire qu'on est derrière l'Espagne. On perd tout parce qu'on est les plus proches de l'Allemagne. On est avec l'euro qui a été calqué sur, si vous voulez, la parité du Deutsche Mark. On ne peut pas tenir. la part de l'industrie dans le PIB français, c'est 10%. Aujourd'hui, c'était 20% il y a 25 ans. Alors rien que pour ça... Mais qu'est-ce... Je vous pose une question. On a perdu la moitié de nos industries. Mais qu'est-ce qu'on y gagne avec l'Europe ? À un moment donné, il faut se poser la question. Ça, vous savez qu'on a perdu la moitié de nos industries. Et eux, en face, ils peuvent dire quoi ? On a gagné quoi, à la face ? J'aimerais savoir. Je n'ai jamais la réponse. Vous voyez, on va toujours me dire la paix, voilà, on peut aller voyager, on peut aller en Lituanie. Enfin, quand on vous dit on a perdu la moitié de nos industries. Mais c'est quand même gravissime. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous le voyez bien. On vous dit des trucs comme ça, on n'est même pas capable de les faire. Mais c'est plus de la moitié de la production. On a perdu aussi des industries. Oui, oui, oui. En fait, on a perdu des industries primaires qui permettent de l'alimenter des industries. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, en plus, c'est pratiquement tous les pays de l'Europe qui ont suivi le même... C'est ce qui fait qu'on ne peut même plus s'approvisionner que chez nos voisins. C'est tout le monde qui a... C'est la Chine. Parce que c'est une nouvelle récréation de l'économie qui nous interdise de polluer et de relocaliser sur l'industrie. En plus. Il faut mieux payer les frais de lois que dans le Chine même si on en a un store. Exactement. Sauf que la Chine nous approvisionne si elle peut bien. Si elle ne veut plus, elle ne nous approvisionne plus. Voilà. personne n'y a jamais pensé. Vous voyez ? Donc je pense que l'euro va craquer, ça c'est sûr, qu'à partir de ce moment-là, il y aura forcément une refonte complète des conditions. Alors, il est bien évident, vous savez, que le monde ne se fait pas suivant celui qui a raison, celui qui a tort. C'est celui qui est fort, celui qui est faible. Il faut que nous, les peuples européens, nous ayons des représentants qui nous défendent. Il est bien évident que si en France, on a Macron encore, que si en Italie, on a, je ne sais pas moi, Renzi qui revient, vous voyez, bon, et aux Etats-Unis, on a Biden, je pense qu'on est mort. Vous voyez, c'est même plus la peine d'en parler. Vous voyez, il faut que nous pesions, en soutenant les partis souverainistes, en soutenant les partis populistes, même si on n'est pas toujours tout à fait convaincus, si vous voulez, par certains, le fait est que, de toute façon, la moindre vénilité de retour à la puissance et de retour à l'autonomie et à la souveraineté sera toujours meilleure que ce qu'on nous fait subir, à ce qu'on nous fait avaler, la potion qu'on nous fait avaler là. Là, on n'est plus dans une question qui a une bonne politique et qui a une mauvaise politique. On a une question qui fait une politique pour la France et qui fait une politique contre la France. On en est là. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, même une mauvaise politique pour la France sera toujours meilleure qu'une bonne politique contre la France. Vous voyez, c'est comme ça que je raisonne aujourd'hui. Tant donné que vous avez bien compris que je ne suis pas époustouflé par la qualité de certains de nos représentants. Donc, voilà. Bonsoir, Tandil Batine. Enchanté. Vous parlez de deux nœuds principaux qui sont des causes du mondialisme qui est si nordicère que sont l'Union Européenne et la Finance. Je n'ai pas parlé des causes, je n'ai pas parlé des deux sur lesquelles vont se jouer les choses aujourd'hui. C'est là que ça va se jouer. Je me sens que c'était en tout cas que vous rejetiez principalement la faute sur l'Union Européenne et sur la faute et surtout en début de présentation sur la super classe mondiale. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce que vous... Est-ce que vous... En quel crédit accordez-vous à ceux qui vont retorquer que, en réalité, il faut regarder ce que l'Européen moyen veut et aime, en l'occurrence, ce qu'il peut se satisfaire d'une che-d'être... Voilà, de s'asseoir dans la chasse-gonde de l'histoire et de consommer moins cher, d'avoir le droit de bâme d'acheter des écrans-plâmes moins chers et que, finalement, le gilet jaune d'aujourd'hui ne irait pas manifester le samedi s'il pouvait continuer à s'offrir un téléphone chinoise. J'ai bien compris ce que vous le dites à l'heure. Et, finalement, à se sentir parfaitement désalienné dans le post-modernisme que ceux qui sont encore attachés comme les colonnés à leur tradition, à leur culture nationale déplore, mais qu'ils semblent être les seuls à l'écran. C'est une excellente question. Et c'est une question que je traite dans un livre qui s'appelle Le crépuscule de l'Occident et que j'ai traité, justement, et c'est ça qui me fait très plaisir de me poser cette question puisque je crois que vous êtes, si vous voulez, des amis du cercle Aristote. Alors, j'ai traité cette question dans une conférence du cercle Aristote que vous pouvez voir sur Internet qui s'appelle, peut-être pas ce soir, ça va vous saouler, pendant les semaines prochaines, on va bien, ça va faire trop long, qui s'appelle Mondialisme et Contre-Culture. Si vous voulez, je n'ai pas évoqué ça, évidemment, dans l'exposé ce soir parce que, bon, sinon, on y est encore jusqu'à demain matin, mais il est bien évident que le mondialisme a aussi profité, si vous voulez, d'une évolution des mentalités, d'une évolution de la sociologie, de la pensée européenne à partir des années 50-60 avec l'existentialisme, par exemple, la contre-culture qui ont débouché, finalement, sur une forme de libertarisme, de consumérisme, de tout ce que vous voulez. Donc, je n'en ai pas parlé ce soir parce que, encore une fois, mais c'est vrai que c'est un élément crucial qui joue énormément. Mais alors, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que vous parlez comme ça et vous avez raison. Quand je vous ai dit tout à l'heure la mondialisation heureuse, on n'y croit plus, mais enfin, les frigos sont encore pleins. Effectivement, comme vous dites, les gens se disent, ils vont au supermarché, ça, c'est chinois, tiens, poum. Vous savez, les choses ne se font pas en un jour. Vous avez parlé de la stratégie du voleur chinois. Tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, dans ma jeunesse, je ne voyais pas ça. Je voyais le contraire. C'est peu à peu que cette idéologie s'est instillée dans les esprits. Peu à peu que les esprits se sont accoutumés et adaptés à ça. Vous voyez ce que je veux vous dire ? La même chose en sens inverse est en train de se produire. Quand vous voyez aujourd'hui, ça ne fait quand même pas d'hier, ce n'est pas le coronavirus. Produit français, acheté français, on met du bleu, blanc, rouge, etc. Ça veut dire que les gens commencent à prendre conscience. Mais c'est que le début d'une phase qui, à mon avis, aurait risqué de durer 20-30 ans. À mon avis, ça va être plus rapide. Parce que là, les frigos ne vont plus être pleins. Vous voyez ? Tout ce que vous me dites à ce niveau-là, ça marche tant que les gens, effectivement, ils rentrent chez eux, ils ont leur étrange plat, leur frigo, leur frein de machin avec les griffes de trucs. Mais vous savez, dans 4, 5 mois, 6 mois, peut-être même moins de temps que ça, ça va être la grosse souffrance. Je ne voudrais pas vous casser le moral. Là, pour le moment, vous voyez, j'ai un cabinet de conseil pour les entreprises. Jusqu'à la fin juin, il y a eu les aides, vous voyez ? Et puis là, il n'y a plus d'aides. Il va falloir faire avec le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qui n'était déjà pas suffisant avant. Mais alors là, maintenant, je n'ose même pas imaginer, vous voyez ? Macron a dit que la rentrée allait être très difficile. Le Figaro a dit que ça ne va pas être difficile, ça va être cauchemardesque. À partir du moment où les gens vont bien voir où tout ça les amener, parce que si vous voulez, si la France était comme il y a 30 ans, avec ses industries, bon, on aurait perdu 2 mois, bon, ça aurait été dur, mais enfin, là, maintenant, c'est carrément notre survie qui va se jouer, vous voyez ? Et donc, je suis à peu près persuadé qu'à un moment donné, il va y avoir une réaction. Vous voyez, les gilets jaunes, c'est arrivé, pour le moment, on était encore en plein mondialisme, vous voyez ? Là, on pourrait avoir les gilets jaunes puissance 3, 4, parce que là, je vous assure, enfin, je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas vous casser le moral, on en parlait tout à l'heure, mais je pense que ça va être très dur. Et je pense que les gens vont bien voir qu'il va falloir changer de système. Mais là, certains attendent que ce à quoi ils aspirent, ce n'est plus à une révolution du système, mais seulement à retrouver le droit de passer deux semaines à Barcelone à des prix, tant pis tant pis tant. Oui, mais quand il va y avoir 20% de chômeurs, vous comprenez ce que vous voulez ? Ça va se voir, quand les jeunes... Et là, à ce moment-là, quand on va voir qu'il n'y a plus d'industrie et tout, je pense que les gens vont se dire mais là, effectivement, on nous a menés en bateau. Vous comprenez ? Quand on va voir quand même que toutes ces industries ont été détruites, parce que, vous comprenez bien quand même, il fallait un milliard d'euros pour être équipés. On n'avait pas cet équipement. Pas parce qu'on n'avait pas le milliard d'euros, mais parce qu'on n'y avait pas pensé, et compagnie. Et ce milliard d'euros qui manque nous a coûté 240 milliards d'euros, au final. Vous voyez ? Donc, à un moment donné, je pense que les gens vont quand même se poser des questions quand ils vont voir que l'industrie ne repart pas vraiment, qu'effectivement, ça va continuer à délocaliser vers la Chine encore plus, parce que c'est ce qui va se passer. C'est déjà en train de se passer. Macron qui vous parle de relocaliser, mais c'est le contraire qui se passe. Vous voyez ? Macron, il vous parle comme ça pour vous dire ça, parce qu'il sait que les gens ont envie d'entendre ça. Regardez déjà. Les gens ont envie d'entendre ça. Il y a 5 ans, ils n'entendaient pas ça. Ils ne savaient même pas. Ils n'avaient rien à foutre. Aujourd'hui, ils ont envie d'entendre ça. Donc Macron, lui, il le dit. Vous voyez ? S'ils avaient envie d'entendre, il va falloir se mettre des plumes dans le dos et faire le carnaval, et bien il dirait. Mais là, il dit, il faut relocaliser. Vous voyez ce que je veux dire. Il n'y porte pas une seconde, il dit, c'est bien que ce n'est pas possible pour le moment. Mais il le dit. Ça veut bien dire quand même que les choses évoluent. Je vous répète, vous comprenez bien, toute l'évolution vers le mondialisme, moi je l'ai vécue. Ça a mis 35 ans. Effectivement. Et moi, je pensais, dans mon fort intérieur, je pensais, ça va, ça va, il y a un an, j'en parlais, on allait à des soirées et je vous en parlais, ça va mettre 30 ans. Tout à petit, on est en train, si vous voulez, la marche arrière ou la marche vers autre chose, si vous voulez, elle est enclenchée. Ça fait deux ans, je le sens très clairement. Mais ça va mettre du temps. Je pense que le coronavirus peut jouer le rôle d'un plus accélérateur. Je n'ai pas dit, il va jouer. J'ai dit, il peut jouer dans la mesure où les gens, leur conscience est encore plus accentuée, que les difficultés leur mettent le nez dans les problèmes et la réalité des problèmes et où on aurait envie de renverser la table. Je pense. Est-ce que c'est les apaths pour avoir pour pouvoir se révolter des ascensionnaires ? Oui, mais le problème, le problème à la base d'aujourd'hui, ce que je veux vous dire, que je vous dis il faut, c'est-à-dire que si vous restez avec les mêmes politiques et les mêmes trucs, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas la peine. Il faut à un moment donné que les gens soient mécontents et disent, maintenant Macron, ça suffit, au poteau, etc. Bon, ils l'ont déjà dit. Là, vraiment le faire. Vous voyez ce que je veux vous dire. Et c'est à ce moment-là, simplement, quand on aura de nouveaux dirigeants, qu'on va pouvoir reconfigurer cette politique. Je ne vois pas d'autre solution. Voilà. J'allais te demander, Ben, je t'en ai pas répondu et on répondra à monsieur. Il y a eu le fameux le coronavirus, le confinement et les conséquences économiques. Et alors là, même les plus dogmatiques sur la taux télé sont venus de dire « Ah oui, effectivement, peut-être qu'il faudrait même les plus dogmatiques pour ne pas quand il s'était fini. » Et l'agenda de la gauche américaine qui mène sa campagne contre Trump avec les mouvements de la climatisation, etc. est venu nous subtiliser ce moment de... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et donc, je voulais te demander quand est-ce que tu penses... Parce qu'on peut oublier une semaine, deux semaines, un mois, si ça nous change. Il va y avoir les groupes économiques. Elles ne vont pas être au même rythme pour tout le monde parce qu'il y a des groupes économiques qui fonctionnent très différemment. Je pense que là, les entreprises, d'abord, les salariés qui vont bien suivre. Pour combien de temps tu penses d'ici à ce que tout ce confinement, je dirais, les conséquences de ce confinement soient vues ? Je ne sais pas si je suis clair. Ah bah écoute, alors là, je ne voudrais pas dire, mais à ce niveau-là, je te répète, si on reste dans la même configuration, encore une fois, moi, je pense qu'en restant dans la même configuration, c'est mort. Je vais vous dire très simplement, la zone euro, croissance de la zone euro entre 2009 et 2019, est-ce que vous la connaissez ? Moins de 2%. On ne s'est jamais remis de la crise des subprimes. De 2009, et moi, vous savez, je travaille avec des entreprises, je le vois bien, on ne se remet pas, et alors, moins de 2% avec 30% de dette en plus. Je vous répète, vous voyez un peu le truc, c'est-à-dire, on a injecté 30% de dette en plus, plus le quantitative easing derrière, plus ci, plus ça, croissance de la zone euro entre 2009 et 2019, moins de 2%. La crise des subprimes, ce n'est même pas la moitié de la crise qu'on a là. Je veux vous dire très clairement qu'en fait, on ne remontera jamais. Vous voyez, ça m'embête de vous dire ça, parce que je ne veux pas vous dire oulala, les pauvres, les trucs, mais pour moi, si je regarde les choses en face, normalement, et encore une fois, dans la configuration où on est, on ne peut pas remonter. On ne peut pas. Même en éjectant des sommes folles. Il faut changer. Et c'est ça qui me rend à la fois, évidemment, pessimiste, parce que, bon, je sais que vous êtes des jeunes, vous avez peut-être envie de... Vous allez rentrer sur le marché du travail, je n'ai pas envie de vous casser le moral, de vous dire ci, de vous dire là, mais malheureusement, j'ai vraiment l'impression que ça va être très dur. Je vous le dis très clairement. J'en ai connu des crises, j'ai connu la crise de 93, j'ai connu la crise de 2007, moi, celle-là, je la trouve épouvantable. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire, je suis épouvanté, voilà. C'est tout. Et je vous dis qu'honnêtement, si j'ai un motif d'espoir dans tout ça, et je vous le dis, c'est que ça va obliger les gens à changer parce que, en réalité, on ne remontera jamais un truc pareil. On ne remontera jamais un truc pareil. Voilà ce que je vous dis. Bon, mais voilà, bonne nuit, alors arrêtez pas de... Je serai avec le truc. C'est bien, il y a le bar à bas, on va pouvoir... On a un peu ça avec la crise qui va permettre mes écho-chocs, enfin, on... Oui, c'est comme ça que je vois les choses, mais de toute façon, je vais vous dire quelque chose. si la crise n'avait pas eu lieu, on aurait continué, on en a dit de longueur, on aurait continué à décroître. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Moi, vous savez, quand j'étais à Sciences Po, quand on me sortait le livre à Fukuyama et puis il y avait le débat sur Maastricht en 92, j'avais un mec qui était à Dauphine, il m'explique, il me sort un tableau, mais non, mais tu ne comprends rien. Clac, il me fait un schéma, voilà l'euro, clic, clic, les taux d'intérêt, les taux de chance, on va gagner en croissance un truc extraordinaire dans 3 ans, 4 ans. Bon, ben, je n'ai jamais vu. Non seulement, je n'ai jamais vu, mais j'ai même vu exactement le contraire. Je n'ai jamais vu une année où ça va bien, si vous voulez que je vous dise. Vous voyez ? J'ai mis une agriculture. Non, le même, je ne l'ai plus revu, mais j'aimerais bien le voir. J'ai dit, on sortait le tabou, ce que ça va donner maintenant. Bon, ben, voilà. Moi, je ne crois pas à tous ces trucs, si vous voulez. Moi, tous ces trucs de sciences économiques et tout, j'ai fait de l'économie, c'est ma spécialité, vous l'avez peut-être remarqué. Mais la réalité de l'économie, l'économie, c'est que la surface du reste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la surface du reste. Un peuple qui a envie de gagner, qui a envie d'avancer, qui croit en lui, l'économie, elle va marcher. D'une manière ou d'une autre, elle va finir par marcher. Un peuple qui est défaitiste, qui est là comme ça, qui a peur de la guerre, qui a peur des Chinois, qui a peur des Turcs, qui a peur de ci, qui a peur de là, qui a envie, comme vous dites, effectivement, de consommer le moins cher possible, qui a envie de partir en vacances tout le temps en compagnie, je suis désolé, l'économie, ça finit par par marcher. Parce qu'on vit d'expédients permanents, si vous voulez. C'est ça que je veux vous dire à travers mon exposé, ce qu'il faut que, à mon avis, le message que je veux vous faire passer, c'est que notre économie, depuis 30 ans, vit d'expédients. Elle est maintenue à coup d'expédients. Parce que finalement, on est contents comme ça. Mais la réalité de la chose, c'est que nous ne sommes plus maîtres de notre destin. Et il y a des pays qui, eux, en veulent, comme les Chinois, on ne les aime pas, peut-être, je ne parle pas de les Chinois en tant que tel, mais du gouvernement et du régime, mais lui, il a une politique très claire pour que son pays devienne le premier pays du monde. Et je vais vous dire même mieux, pour qu'il se venge de ce qu'on lui a fait. Parce que les Occidentaux n'ont pas été gentils avec la Chine, vous le savez, au 19ème siècle, vous connaissez l'histoire, la guerre de l'opium, la guerre des boxers, le dépeçage, les trucs... Mais la guerre des boxers, il n'y avait pas que les Anglais, il y avait tous les pays colonisés. Oui, il y avait la France, l'Angleterre, l'Italie, la Russie, même tout le monde y était. Et bon, voilà. Nous, on l'a oublié, parce que nous, finalement, on a l'histoire heureuse depuis quelques siècles. Mais eux, non. Je pense qu'il y a de ça. Et je trouve que les Chinois ont réussi à se mettre en voie en tant que pays et à avoir un essor dans l'économique. Peut-être... Est-ce que vous pensez que c'est dû à leur nationalisme ardent et qui a poussé... Enfin, je veux dire, une telle fierté nationale qui a été mise en avant pour motiver le peuple à se prendre en main et à devenir le leader de la mobilisation. Et si c'est le cas, est-ce qu'on pensait que, juste en faisant l'analogie avec l'Europe, en tout cas, l'Europe occidentale et la France en particulier, les rebonds économiques et vous et l'échec, vu qu'il n'y a rien qui peut faire fermant national pour... J'étais en train de vous dire que c'était en train de changer. Mais alors, évidemment, c'est que le début. Mais encore une fois, comme je vous expliquais, ça peut mettre 30 ans. Je suis un peu... Oui, c'est très pessimiste. C'est vrai. Moi aussi, je ne suis pas très optimiste. Je vous dirais, mais enfin, quand même peut-être sur la Chine. La Chine, tout ça, ça a commencé en 1989, suite aux événements de la place Pianamène. Qu'est-ce qui se passait en Chine ? La Chine était une terre de misère abominable. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'était pire que l'Afrique, si vous voulez. C'était vraiment le bol de riz et même pas, des fois. Bon. Il y a eu les révoltes. Et ces révoltes ont fait craindre que le Parti communiste la perte de son pouvoir, d'autant plus que ça coïncidait avec les révoltes anticommunistes dans tous les pays de l'Est, si vous voulez. Et le seul grand pays communiste qui a tenu, c'est la Chine. Sauf que la Chine a bien compris que si elle faisait du communisme dans le même genre que l'Union soviétique et compagnie, ça ne marcherait pas. Et à l'époque, ils avaient un dirigeant qui était extrêmement intelligent, qui était l'opposant de Mao Zedong, enfin un opposant interne, bien entendu, qui s'appelait Dan Xiaoping. Et Dan Xiaoping, il a dit, peu importe que la souris soit blanche ou noire, ou non, pardon, que le chat soit gris ou blanc, pourvu qu'il attrape la souris. Donc ça veut dire, communisme, oui c'est bien, mais enfin, on va quand même l'aménager pour qu'on ramène un peu quelque chose. Vous voyez ce que je voulais dire. Et, si vous voulez, déjà quelques années avant, les États-Unis avaient poussé la Chine, parce que la Chine était quand même le frère ennemi de l'Union soviétique. donc il y avait quand même l'idée de mettre en place une plateforme pour essayer de développer ce pays pour contrer l'hégémonie soviétique et puis derrière, comme je vous l'ai expliqué, à la chute du bloc de l'Est, il est bien évident que les multinationales, les pays occidentaux ont voulu développer l'industrie chinoise parce qu'ils n'avaient plus confiance dans la main-d'oeuvre occidentale qui faisait grève, qui n'était pas contente, etc. Donc, si vous voulez, eux sont sortis d'une nasse de la misère, de la grande misère. Vous le savez, les ouvriers chinois étaient soumis, déjà, ça a commencé déjà à s'améliorer, ils étaient soumis à des cadences infernales, mais vous ne pouvez pas faire autrement, c'est ça où vous crevez de faim, si vous voulez. Donc, on a mobilisé toute cette énergie avec un État qui est un État stratège, qui a développé une stratégie. Donc, vous voyez, on a instillé une dose de capitalisme, mais on a gardé du communisme une part qui, à mon avis, n'est pas totalement à jeter, que la France avait appliqué ou certains pays d'Europe avaient appliqué à la grande époque, c'est une phase de dirigisme. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, si on veut relocaliser, non seulement il va falloir du libre-échangisme, mais il va falloir aussi une politique industrielle au niveau national ou peut-être au niveau européen, parce que là encore, moi je m'aperçois de quelque chose, si vous voulez, à l'époque où il n'y avait pas l'Union Européenne, c'était juste le marché commun, il y avait Airbus, il y avait le Concorde, le premier micro-ordinateur qui a été lancé sur le marché mondial, c'est Olivetti, vous voyez, c'est en Italie, et la France fabriquait des ordinateurs. Depuis 30 ans qu'il y a l'Union Européenne, moi je ne vois rien, rien. Il n'y a plus d'avions comme Airbus, enfin ils y sont toujours, mais si vous voulez, il n'y a plus de nouveautés comme Airbus, comme Ariane Espace, comme les ordinateurs, le Google européen, on n'en voit pas, Facebook, Amazon européen, on n'en voit pas, vous voyez, les 5G et compagnie, c'est toujours ailleurs que ça se passe, et c'est bien le signe que l'Union Européenne, non seulement, ne nous aide pas, mais nous plombe, parce qu'elle a éliminé, si vous voulez, le dirigisme des États, l'implication des États dans l'économie, non pas, si vous voulez, pour les nationaliser, mais pour donner des impulsions, vous voyez, qui vont dans un sens bien précis, et qui correspondent aux intérêts des États. Alors, on pourrait le faire à l'échelle française, on peut le faire à l'échelle de 4 ou 5 pays européens, mais avec l'Union Européenne, on ne fait rien du tout, c'est très simple, comme vous dites, on achète chinois, on achète ce que vous voulez, mais pas français, ou pas européen. Donc, si vous voulez, moi, je pense que véritablement, même au niveau de cette gouvernance, il faut que les États n'ont pas étouffé l'économie par le système obèse de l'État-providence et de la bureaucratie, mais donnent des impulsions. Déjà, libèrent l'économie privée qui est étouffée, et puis, lui donnent des impulsions là où il y a des caractères stratégiques pour l'avenir. Alors, évidemment, je n'ai pas détaillé tout le programme, mais enfin, je pense que ce sont les grandes idées qui sont là. On approche de l'heure pour nous. Je sais, je sais. Je ne pensais pas avoir été sinon. Je suis vraiment désolé. Non, mais avec plaisir, au contraire, on ne peut pas me dire. Il fallait me le dire. Je pense que tu veux.